Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web-télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bonjour à tous, c'est Yannick. Juste une petite note avant cet épisode de Trois-Bières. On a eu beaucoup de vent et de sons qu'on ne pouvait pas contrôler durant l'épisode, alors si vous entendez du vent occasionnellement, c'est à cause de ça. J'ai essayé de l'enlever le plus possible, mais il nous en manque un peu. Alors c'est comme écouter une émission dans une maison hantée, c'est très agréable. C'est notre épisode avec Fred Saint-Gelais qui était un invité remarquable, il était vraiment le fun. Après cet épisode-là, on a enregistré un extra avec lui. Alors si vous écoutez l'émission pour la première fois et que vous voulez être sûr de ne pas le manquer, abonnez-vous à Trois-Bières sur iTunes et likez-nous sur Facebook, on va vous dire quand l'épisode sort. Le 15 juillet, live sur Trois-Bières.com, on va être backstage du gala juste pour rire de Mike Ward. Tout comme l'an passé, on va être dans sa loge, on reçoit des invités. Le tout va être diffusé sur Internet. On va l'enregistrer et le diffuser comme épisode la semaine suivante et durant l'année. Alors c'est ça, Trois-Bières.com, 15 juillet le soir, live. On vous donne plus d'infos à Trois-Bières et sur Facebook. Alors si c'est la première fois que vous nous écoutez, soyez les bienvenus et on passe à notre épisode avec le magnifique, le magnifique Fred Saint-Gelais. Enregistré dans les studios de Tribute Games dans le mainland, vous écoutez Trois-Bières. Trois-Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, vous nous envoyez vos sujets dans ce sac ici. Et on pige un de vos sujets, vous allez entendre ceci. On ouvre une bière, vous allez entendre, une fois qu'une bière va être consommée, vous allez entendre ça là. Ça se passe trois fois et c'est ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et moi-même, Fred Saint-Gelais. Bonjour Fred! Yeah! Hey! Yeah! Fred, tu es musicien, tu es une personne de musique. Oui. Et te souhaitons la bienvenue à Trois-Bières. Merci beaucoup, je suis content d'être là. Je suis un fan et je vous suis sur Twitter et voilà. Excellent. Auteur lyrical? Auteur lyrical, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu composes des musiques, tu fais des bumpers pour la TV, tu fais des génériques aussi. Voilà, j'écris des chansons, je réalise des disques, je m'amuse dans mon studio comme à 14 ans avec ma guitare et j'ai du fun. Cool! Excellent, excellent. Alors, c'est ça, est-ce qu'on a du housekeeping à faire pour l'instant, non? Tout est beau? Gabriel a fini sa banane. Gabriel, tu es rempli de potassium, tu es prêt à attaquer les sujets. J'en forme. Excellent. Alors, on va aller avec le premier sujet. Gabriel, je t'invite à figer en premier. On chamboule là, on va aller comme ça. Un sujet de Max Durocher. J'ai pas de charge, je vais au cégep et j'ai pas tant d'argent pour moi-même, alors encore moins pour amener une fille au resto. Comment dater quand on est jeune et pauvre? Oui, on va ouvrir les bières. Nous autres, on a de la saison du tracteur, le trou du diable. Alors, on les remercie pour leur savoureux bravaire. Voilà, on goûte à ça. Moi aussi, j'ai la saison du tracteur. Cheers! Moi, j'ai une pitoune du trou du diable. La pitoune, mangeux de pitoune. Gabriel, quand on n'est pauvre, quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait pour des situations de rencors? Ben, je ne sais donc même pas. Tu trouves quelqu'un que ça ne lui dérange pas? Oui, ça je t'accord. Je veux dire, c'est le meilleur processus de filtration. Même si tu en as de l'argent, tu es mieux de dire que tu n'en as pas. Comme ça, tu es sûre, la personne va vouloir t'adapter pour les bonnes raisons. Je pense que souvent le problème de Max, c'est que tu as 18 ans, il est paumé, mais tous ses rivaux, ils ont 23 ans, ils ont quand ils ont déjà travaillé, ils ont de l'argent. Ça fait que comment c'est démarqué face à l'autre, au genre qu'on recherche? Mais des fois, ça va être bien plus… Toi, tu sais que tu n'as pas d'argent, mais tu n'es pas obligé de le dire que tu n'as pas d'argent. Tu peux prévoir une petite soirée à la maison. « Je vais te cuisiner à souper, puis on va faire un pique-nique dans le salon, puis la fille, elle va trouver ça donc bien cute, puis elle ne sait pas que dans le fond, tu as dépensé 10$ pour un souper à deux. » Si tu ne sais pas cuisiner, c'est le moment clé où à prendre pour ta propre survie, ainsi qu'à des fins de séduction. Il y a aussi, tu peux te faire pousser un six-pack. Ça aide, ça ne coûte rien. Même que ça fait économiser, parce que tu manges moins si tu fais pousser un six-pack. Exactement. Tu le dévoiles pendant le pique-nique dans le salon. Pour dessert du high candy, tu soulèves ton gilet. Tout est beau. C'est fait. « Filtrer » est une très bonne idée, Fred. Ma copine avec qui je suis en ce moment depuis bientôt quatre ans, quand on a eu notre première date, je venais juste d'avoir été renvoyé de ma job. C'était la journée d'après. Là, on se rend compte, on va au restaurant, le merveilleux « Bowfinger ». Moi, j'amène ma date au « Bowfinger ». C'est le même que je roule. Et puis, on arrive là, puis là, elle dit « Ah, ça fait-tu… » C'était un peu… Elle avait juste fini de travailler. Fait que là, elle dit « Ah, ben, ça fait-tu longtemps que t'es sortie de la job, genre ? » Ça fait-tu longtemps que t'attends ? Elle dit « Ah non, non, ben, je suis pas rentré aujourd'hui. » Elle dit « Comment ça ? » « Ah, ben, je vais me faire renvoyer. » Honnêteté, drette au début, la personne sait en quoi s'en tenir, fait qu'elle peut recalibrer ses attentes. Tu commences en bas de l'échelle, tes autres, tu peux pas tomber plus bas, tu sais. Si elle reste après mon exposé initial, ça veut dire qu'elle « She's the one », comme on dit. Exactement, c'est ça. Elle ne juge pas quand ton chapeau de forme, il a juste le flap de l'échelle. T'as un trou dedans, c'est juste ça. Est-ce que t'as dit expliquer pourquoi t'es renvoyé, genre « Ben oui, mais fais ma faute, mon boss est une ennemi », tu sais, ou tu sais, tu justifies l'enfant. Ça, tu gardes ça pour une deuxième ou une troisième date, tu es galante. Surtout si t'as été renvoyé pour harcèlement sexuel. Ouais. T'attends un peu avant de cracher le morceau. Si c'est le cas, t'sais, j'imagine qu'elle, elle va se rendre compte vu mon comportement. Elle serait comme « Ouais, j'insiste un peu trop sur toutes les affaires qui ont rapport à mes fesses. » On va se calmer. Tu te dis « Non, mais c'est parce que mon ancien boss, c'était un stock-up, il y a une politique de renvoi après seulement trois affichements non sollicités. » Mais moi, sérieux, j'ai été vraiment pauvre pendant très longtemps dans ma vie, jusqu'à au moins 28-29 ans. Ben, vu que t'as été musicien, il a dû avoir de la chmèg pendant un bout. T'sais, je sais pas si le fait de jouer de la guitare, ça compense un petit peu pour le fait d'être pauvre. Moi, je dis « Oui ». Peut-être. Mais moi, je viens aussi d'une famille pauvre. Fait qu'avant même de jouer de la guitare, j'étais pauvre. J'étais dû. Mais tu sais, moi, je ne me suis jamais arrêté à inviter une fille chez nous parce que je vivais dans un demi-sous-sol ou parce que je n'avais pas une télé 52 pouces. Premièrement, parce qu'il n'existait vraiment pas une télé 52 pouces à cette époque-là. Non, elle t'aurait fait du menteur si t'aurait... Elle t'aurait fait une tonne en plus. Non, non, c'est ça. De toute façon, si tu ressens le besoin de flasher du cash, puis de flasher un char, puis de flasher des atouts qui n'ont pas rapport avec toi pour attirer quelqu'un, bien, tu as des plus gros problèmes que ton problème d'argent pour la date. Mais la guit, c'est cool. Tu peux y écrire une petite toune. Tu peux y donner des cours aussi. Ça, c'est le fun. Tu sais, j'ai pensé à Catcher, je pourrais te montrer à jouer de la guitre. Tu sais, ça fait comme super intime. Ça fait, en tout cas, Max, jouer de la guitre. Moi, je pense que c'est un bon plus. Puis, pour ma part, quand tu es dessinateur, tu es illustrateur, ça, ça a un peu de la game. Surtout quand tu sors, à sortir avec des filles qui ont toutes vu Titanic quand elles étaient ados. Fait qu'elles ont toutes imprimé à elle le naro du cabrio qui dessine. Fait qu'il... La petite côté romantique, années 90. Exactement. Fait qu'avec ça, ça m'a aidé pas mal. Avec combien de filles tu avais répliqué cette scène-là, Yannick? Ça arrivait une couple de fois. Puis là, je suis un jet-le-man, je ne compte pas ce genre de choses. C'est arrivé quelques fois. Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, chez nous, j'ai juste une grosse... C'est comme un bac pour traîner des berlingos-là, mais il est rempli juste de sketchbooks que j'ai utilisés à travers les années. Fait que si je flippe au travers de ces sketchbooks-là, je peux retracer justement. Ah oui, je sortais avec elle à cette époque-là parce qu'elle est sur une couple de pages en divers états d'habillé. Mais tu sais, c'est tout pour devenir un meilleur artiste. Mais c'est vrai que tu peux avoir de la gain parce qu'au peste, tu dis, chérie, je sais que c'est ta fête, je ne peux pas t'acheter une douzaine de roses, mais je peux t'en dessiner une. Une fois de plus, quand j'ai commencé à sortir ma blonde, j'ai fait, première à Saint-Valentin, des affaires comme ça, c'était tout des dessins. Une des affaires que j'avais faite pour elle, je nous ai dessiné comme en pixel art ensemble en train de marcher dans une rue qui était basée sur la version japonaise de Back the Future 2 au Super Nintendo. Pour ceux qui veulent tous les détails, qui veulent se l'imaginer, c'était ça. C'est vraiment un détail qu'elle apprécie d'ailleurs. Si tu as un talent en particulier, justement, c'est comme l'inverse de ce que Fred a dit, c'est le contraire de pitcher des atouts, pitcher du cash pour séduire quelqu'un, c'est montrer tes qualités ou faire jouer tes qualités vers là. Là, si tu es étudiant en biologie, je ne sais pas, tu la... Dissectes. Ma belle, j'ai une grenouille à ce soir chez nous, ça te tente-tu de savoir comment ça marche en dedans? Après, tu vas faire un gros collier sur l'intestin, on va l'apprécier comme cadeau. Il y a un peu Pierre-Luc, on ne t'a pas entendu là-dessus. Moi, je ne sais pas, à la Prairie dans le temps, moi, le côté plate de ça, je vois, c'est... En fait, ce n'est pas ce que ça, parce que la Prairie, ce n'est pas non plus une grande ville de région, je ne sais pas si le gars habite dans un rame, je ne sais pas trop. Donc nous, on ne peut pas me déplacer genre en vélo, tu sais, puis c'est comme pas... C'était pas grave, c'est la partie de mon âge, j'ai encore 18, c'est pas la fin du monde de me déplacer en vélo. Mais j'imagine quelqu'un, il est comme pris dans un rang, puis là, dans la prochaine maison, il faut t'aille un char, puis là, il faut ton père, t'as le livre justement à chaque fois, puis après, t'as... C'est ça, je pense que je peux l'imaginer, mais... Moi, à la Prairie, c'est comme bien correct. Mais oui, moi aussi, je me souviens, on allait comme au cinéma, à Greenfield Park, puis genre, c'est... OK, c'est tes parents qui viennent nous reconduire, puis c'est ma mère qui va venir nous rechercher, puis c'est comme on dit, la, des livres, puis c'était pas la fin du monde. Absolument. Ça fait plaisir à Max, c'est de comme assumer le fait d'être pauvre, tu sais, genre, pas essayer d'avoir l'air d'être comme plus riche. Puis, parce que je comprends que des fois, tout le monde sort dans un bar, puis c'est pas super cher, puis c'est comme l'espèce de cap, comme... Qu'est-ce que tu as de sa bière à la soirée, tu sais. Non, mais si il est au cégep, là, parce qu'ici, il dit qu'il est au cégep, il y a plein d'activités au cégep, tu sais, le moins vraiment, tu sais, il y a la ligue d'impro souvent, il y a... Des fois, ils font venir des shows, il y a les bands, il y a les parties de financement et tout, il faut que tu payes, mais ça coûte vraiment moins cher. De toute façon, tout le monde qui est allé sur collegefuckfest.com sait qu'il y a des activités au cégep qui ne coûtent pas cher. C'est un beau festival. Oui, oui. Tu vas du fuck. Oui, oui, c'est ça. Ça va sûrement couper ça, mais je ne sais pas qu'il y a des en dedans. C'est un beau festival où tous se rencontrent, que ce soit à la fourche ou non. Il y a des échanges. Oui, oui, exactement. Non, mais c'est ça, tu peux aller, et sinon, il faut faire des demandes spéciales pour elle, la radio étudiante du cégep. C'est bon. Tu ris, mais à mon époque, c'était à la mode, d'appeler à la radio. Ah oui, c'est vrai. De faire des demandes spéciales. Tu dis, oui, je voudrais entendre la nouvelle chanson de Bon Jovi et la dédier à Audrey. Oui. Là, tu t'avais chaud, tu te souviens. Puis là, c'est ça. Là, elle entend Bed of Roses, puis elle est comme, yes. Ou elle n'écoute pas la radio, puis là, tu es comme, fuck. Tu as juste l'air d'un loser le lendemain à l'école. C'est déregistré sur une cassette, là. Tu es allé à la cassette, là. Moi, je suis allé... Moi, je viens de Saguenay, puis j'ai fait juste une session au cégep, imagine-toi donc. J'étais allé en musique, à Vien et le Grou, puis j'ai pas eu de fun. J'ai dit, je suis capable tout seul. C'est vraiment ça que je me suis dit. Ah oui? Je me suis dit, je suis capable tout seul. J'avais appris de façon autodidacte la musique jusqu'à... Tu sais, de secondaire 2 jusqu'à la fin de secondaire. Quand je suis arrivé au cégep, on dirait que je m'étais vraiment établi une méthode d'apprentissage qui était super efficace puis qui était vraiment appropriée pour ma personnalité. Puis j'étais arrivé là-bas puis j'avais l'impression que tout allait être trop lentement puis on apprenait plein d'affaires qu'on s'en foutait finalement. Fait que j'ai vraiment... J'ai dropé après une session. Mais toi, la philosophie, ça t'intéressait pas assez pour... Ça m'intéressait, la philosophie, mais c'est un peu comme la musique, c'est un peu comme n'importe quoi. Je veux choisir les avenues de ça qui m'intéressent. Je veux pas qu'on m'impose un curriculum, tu sais. J'ai toujours eu un peu de problèmes avec l'autorité. C'est pour ça que je travaille tout seul dans un studio d'enregistrement sans patron puis sans employé. Mais, bon, vu ton but, t'as dit, t'as une période pauvre, t'es juste musicien, tu sais. Est-ce que t'avais des emplois pour aider à tourner ou tu... Parce qu'il y a des humoristes qui ont fait ça. Je pense que Laurent Paquin, il a dit, moi, je travaille en aucun autre job. Je vais juste faire humoriste puis à un moment donné, ça va me forcer à comme... pour m'asseoir qu'elle part puis avoir une zone de confort puis à un moment donné, je vais finir à être gérant qu'elle part puis ça. Écoute, moi, là, j'ai fait ça depuis que j'ai 15 ans que j'enseignais la guitare, tu sais, pendant toute mon secondaire, aussitôt que j'ai commencé à être assez bon pour donner des cours. Non seulement, je donnais des cours de guitare chez nous, mais vu que je venais d'une famille pauvre, j'ai aidé ma mère à payer le loyer avec mes cours de guitare pendant que j'étais au secondaire, tu sais. Puis après ça, aussitôt que j'ai fini le secondaire, après ma super session de cégep, je suis revenu puis tu sais, je me suis vraiment mis à jouer dans les bars. fait que, tu sais, j'ai vraiment, je me suis supporté à 90% seulement avec la musique pendant toutes ces années-là puis avec une petite job d'un magasin de musique de temps en temps. Fait que la job la plus éloignée de la musique que j'ai eue, c'est de travailler dans un magasin de musique. Fait que... Ah, ça c'est plus fait. Mais même ça, tu sais, après une couple d'années de faire, tu sais, les bars puis le magasin de musique, je trouvais que ce que je faisais au magasin, ça m'empêchait de progresser musicalement. Fait que c'est là que j'ai déménagé à Montréal puis j'ai dit si mon talent, tout ce qu'il me permet de faire, c'est de jouer dans le métro, je vais jouer dans le métro puis ça va être ça ma vie, mais ma vie, ça va être la musique. Peu importe ce qui arrive. Tu sais, finalement, tu sais, j'ai été chanceux puis j'ai travaillé puis... Mais j'étais prêt vraiment à faire ce sacrifice-là de rester en colocation dans un 2,5 puis de jouer dans le métro puis, tu sais, c'était pas important. L'as-tu déjà expérimenté? Je l'ai expérimenté une fois parce que j'ai sorti avec une fille qui jouait dans le métro. Fait que j'ai joué avec elle dans le métro une fois. Tu peux sortir au métro avec une fille puis jouer avec elle, ça marche. Voilà! C'est bon, tu viens de rapper le sujet parce qu'on n'a pas fini la bière. C'est quel métro que t'étais? Saint-Denis. Ah, OK. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous avez joué comme chanson? Ben, Saint-Denis, le Berry, Berry-Coin, Saint-Denis. On jouait du Sheryl Crow, je me rappelle, on jouait du Bon Jovi. Écoute-moi, là, je sais que je suis cheesy, mais j'étais un fan fini de Bon Jovi quand j'étais jeune puis c'est une main que j'ai appris à chanter, tu sais. Mais je suis pas devenu chanteur mais à toutes les fois qu'il y a quelqu'un me demande de chanter une toune de Bon Jovi puis c'est les seules tounes quasiment que je me rappelle parce que je les ai tellement chantées. À la fin, moi, je vais savoir ce que t'as... Attends, est-ce que vous avez fait beaucoup d'argent pour vous payer un souper après à l'amoureux? Ben, j'essaie d'aider max en même temps. Moi, un ticket de retour, tu sais. Ben, en fait, je me rappelle d'y avoir laissé les sous parce que c'était sa gig à elle, tu sais. C'était elle qui jouait puis moi, je l'accompagnais puis j'ai fait ça une couple de fois avec elle juste pour le trip de vivre le trip, mais elle était bonne puis elle était cute fait que, ouais, ouais. Non, mais elle vivait super bien de ça. Tu sais, mais à un moment donné, c'est juste les horaires, ça a pas de bon sens, là. Faut que tu te lèves à 3h du matin pour aller écrire ton nom sur une feuille dans une poubelle. Tu sais, ils ont vraiment un système, là. Ben, je sais pas si c'est encore comme ça. Bon, ben, dans ce temps-là, c'est des poubelles, là. Ils ont changé leur méthode ou ben peut-être que ça dépend des stations. Ouais. Martin va se rendre approuvé par l'STM, comme genre... Ben, à l'époque, il y avait quand même des auditions, hein. Tu peux pas juste te pointer avec une casserole puis une cuillère à sauf puis verger là-dessus jusqu'à temps que t'équerres le monde assez pour qu'ils te mettent de l'argent dans... Non, c'est ça. Moi, je t'écoutais, je faisais un genre de règles secrètes des musiciens de métro. Ouais, mais c'est fou. C'est vrai qu'ils ont vraiment un système, t'sais. Mais cela dit, il y avait personne qui avait de l'argent dans ce temps-là puis on avait du fun pareil. En fait, dans le fond, c'est juste comme... Juste trouver des façons créatives de se sortir dans la vie sans moins de moyens, dans le fond. Juste comme façon de... Mais c'est parce que si... Il me semble que si tu réussis à attirer les filles de façon créative puis à les amener sur des dates de façon créative, tu vas attirer des filles créatives du monde qui sont bien plus intéressantes. Il me semble que la fille, elle veut que t'ailles un char. Dans le fond, c'est quoi? Elle veut que t'ailles la porter à son audition d'Occupation 2? On s'en fout! Tu veux pas sortir avec elle? Anyway, ça dépend. Peut-être que oui, mais dans ce cas-là, trouve-toi une job d'acheter de toi un char puis arrête de toi. Mais tu crois, faire un bricolage complexe d'automobiles puis de loin... Avec des bretelles? Éventuellement, il va falloir qu'elle s'approche du char puis ta supercherie elle t'offre pas en run. Il y a un coup de vent d'or comme « Ma voiture est partie! » Mais il y a plein d'affaires que tu peux faire. Tu peux aller patiner. Juste ça, mettons, l'hiver au parc La Fontaine. Tu peux aller patiner. Ça ne coûte rien. Tu amènes chacun ta paire de patins. Tu peux aller marcher sur Mont-Royal. Tu peux aller au Tam-Tam. Tu peux aller... Il y a plein de trucs. Parce que c'est ça, nous, on est de Montréalais. Pas avoir de voiture, c'est comme normal pour nous. Je ne sais pas si... Ça, c'est vrai. On ne sait pas d'où ça vient. Mais moi, pour avoir grandi au Saguenay, c'était impensable d'atteindre 16 ans et de ne pas prendre son permis de conduire parce que c'était vraiment synonyme de liberté. Les transports en commun, en région, en général, ce n'est pas facile. OK, j'ai manqué mon bus à 9h15. Il y en a un autre à 9h15 à soir. C'est vraiment ça. Tu as une couple d'autobus qui passent le matin, tu en as un le midi et tu en as une couple le soir pour aller travailler, aller à l'école ou revenir de travailler ou revenir de l'école. Si tu n'as pas d'auto, les distances, ce n'est pas comme ici. Je veux dire, Montréal, il y a une population incroyable sur un territoire extrêmement restreint. Je veux dire, tu as tous les restos, tous les cinémas, tous les réseaux sociaux que tu veux avoir. Je ne parle pas de Twitter, je parle d'un vrai réseau social avec du vrai monde que tu peux toucher. C'est lui qui est dans le métro, le monde t'en parle et tu es comme mal à l'aise parce qu'il n'y a qu'il parle. C'est vrai, moi, j'ai fait mon cégep à Trois-Rivières et j'étais outré des transports en commun. J'étais comme, comment ça, il n'y a plus d'autobus après 9h le soir? T'as perdu ça avec l'STM, c'est ça? Oui, moi, j'en ai perdu ça. Récemment, c'est quoi ta plus récente bataille? Je ne suis pas prête à en parler, pour vrai. Je l'ai lu sur ton blog et moi, j'en tenais mon souffle tout le long sachant que tu détestais d'y aller avec l'STM. Tu as dû à parler à du monde. J'étais stressée pour toi mais même si moi, je n'ai pas ce problème-là avec l'STM, j'étais empathique. Je pense que Gabrielle écrit des lettres sans arrêt à l'STM. Je pense que la partie de bureau, c'est lire les lettres de Gabrielle et rire de ça. Il y a quelqu'un qui est employé, à mon cas, à l'STM, c'est sûr. Je ne suis pas capable de parler à un employé de l'STM sans me fâcher automatiquement. Ils viennent me chercher les estis. Mais pour faire une histoire courte, mon dernier problème avec l'STM, c'est que mon chum est parti avec ma passe de bus, sa passe de bus et le vélo. J'étais vraiment fourrée. Il fallait que je sorte et je n'avais plus rien. Ça aurait pu être pire, il n'aurait pu partir avec ta meilleure amie. Aussi, c'est vrai. Mais je savais qu'il fallait que je deal avec un employé de l'STM et quand je suis allée, il était en train de parler avec une autre personne, mais pas un autre usager, une autre personne de l'STM. Il jasait entre eux et il tenait le change d'une autre fille dans sa main en ne lui redonnant pas parce qu'il était occupé à parler de potins de l'STM que tout le monde s'en crisse. Puis là, t'entends le métro qui s'en vient et t'es comme en braille. Est-ce, seigneur? Oh mon Dieu, je te jure, je ne suis pas prête à en parler plus que ça. J'ai des pulsations. Pas que je veux faire de la over-compassion, mais j'ai l'impression que je ne serais pas bien plus agréable si j'avais une job de merde. C'est vraiment une job de merde, mais change de job. Change de job. Il y a plein d'autres options qui s'offrent à toi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse s'il veut s'acheter un beau char pour attirer les titounes? C'est vrai qu'on pourrait avoir une idée créative de pimper son métro. À New York, les métros sont souvent taggés dessus parce qu'il peut écrire sur un... Je pense que le système ne le laisserait pas faire en tant qu'à New York, mais tu peux peut-être tagger sur un métro ton amour. Je le déconseille. Je le déconseille, c'est illégal. Si vous faites quelque chose d'illégal, ne dites pas que vous avez trouvé le bien à Roi Bière. Roi Bière est une émission d'humour et de satire, alors il n'y a rien qui est suggéré sérieusement. Moi, j'ai une bonne suggestion. Par contre, là, c'est tous les festivals et il y a plein d'activités gratuites. Voilà, il va prendre un bain de foule. L'été à Montréal, sérieusement, si tu dis que je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire, tu as un sérieux problème. Tu ne veux rien faire. Ça, c'est sûr. Mais oui. Toi, Gabriel, quand tu avais comme sage de 18-19 ans, est-ce que ça te dérangeait que le gars, quand il n'avait pas d'argent, il n'était pas au milieu ou tu ne t'en avais rien à foutre? Non, parce que je l'étais aussi. Tu ne peux pas vraiment, c'est-il dans le temps que je suis au cégep, j'ai habité à Trois-Rivières ou non? Oui. Ou à peu près. C'est une confine que j'ai habité à Trois-Rivières. Merci, Alic. Non, mais j'ai habité à Trois-Rivières. C'est soit le temps que j'ai habité à Trois-Rivières ou le temps que j'ai lâché l'université et que je travaillais à temps plein et que j'étais partie en voyage. Je m'en fous, ça ne me dérange pas que tu aies de l'argent ou non. Non seulement ça, mais moi, je pense que c'est un avantage de ne pas avoir d'argent et de faire ton propre argent toi-même quand tu es rendu dans la vie à faire de l'argent parce que tu as trippé sur quelque chose et tu as mis assez de temps là-dedans pour pouvoir te trouver une job et travailler et gagner ta vie comme du monde. C'est drôle parce que j'ai vu un entrevue avec George Lucas dernièrement, le créateur de Star Wars et il disait qu'il donne extrêmement peu d'argent à ses enfants. Tout ce qu'il fait, il les aide à payer leurs études et je leur enjette leur première voiture pour qu'ils puissent se déplacer parce que c'est vrai qu'à Los Angeles c'est un peu comme Chicoutimi ça te prend une voiture parce que c'est pas comme New York ou Montréal c'est un paquet de villes bon t'as Hollywood t'as Malibu si tu veux te déplacer t'as pas choisi d'avoir une voiture mais pour en venir à George Lucas lui il dit je veux pas que mes enfants grandissent dans l'abondance parce que moi je n'ai pas grandi dans l'abondance puis j'ai une fierté incroyable d'avoir construit et de mériter ce que j'ai aujourd'hui puis je trouve que de payer à mes enfants tout ce qu'ils veulent ce serait de les dérober de ce privilège potentiel là puis moi je souscris à ça puis j'en parle souvent avec ma blonde t'sais je veux dire elle t'a paye pas t'sais ça tu gardes ton argent pour elle t'as le plus salaire tu payes un char c'est tout non 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 mais dans le sens où t'sais quand on va avoir des enfants c'est clair qu'il faut faire attention parce que t'sais on n'est pas des multimillionnaires mais on n'est pas plus à l'aise que j'étais moi quand j'étais jeune ou qu'elle était quand elle était jeune fait que c'est vraiment faire attention pour pas que les enfants prennent pour acquis que je veux quelque chose j'ai juste à demander à maman t'sais mais c'est vrai mais tu vois moi quand j'étais plus jeune j'ai payé mon permis de conduire moi-même puis à l'époque c'était comment c'est un 700 piastres à peu près à 16 ans là c'est de l'argent c'est ça puis j'étais outrée de ça parce que j'avais une amie que elle, ses parents ont payé son permis de conduire puis même un de mes cousins qui sont pères avait payé son puis j'étais comme comment ça maman tu payes pas mon permis de conduire puis mais là tu vois en vieillissant je suis comme ben merci parce qu'il a fallu que je travaille il a fallu que ça me responsabilise puis là tu commences à faire attention à ton cash tu commences à faire t'sais fait que sur le coup à 16 ans je l'ai trouvé vraiment conne mais avec le recul tu fais ben oui t'sais ça fait du sens que je l'ai payé ben moi je me souviens j'ai payé mes livres de cégep puis je me souviens d'avoir des collègues qui eux c'était pareil qu'ils payaient puis ils s'en foutaient mes raides ils s'étaient mis dans le fond du sac comme ça oh c'est pas plus les toilettes pour m'en servir t'sais quand tu fais quelque chose tu lui fais plus attention c'est ça ben oui tu l'apprécie plus il fait plus attention puis non non c'est clair la nuit c'est comme les sims t'sais quand tu commences avec rien tu commences un peu à avoir d'affaires tu réalises que moi c'est fait d'avoir un micro-ondes t'sais il est plus tard il faut tout faire le frigidaire la bouffe est là c'était le sujet de Max Durocher j'ai pas de charge je vais au cégep et j'ai pas tant d'argent pour moi-même alors encore moins pour amener une fille au resto comment date-er quand on est jeune et pauvre fais un gris de cheese mets-toi tenu puis le reste va se suivre et voilà mais les massages tu loues un film t'sais les vieux films tu loues un film à une pièce ou dans la vieille section et tout tu loues ça tu te colles un peu puis tu fais un massage c'est dans la poche voilà alors ben c'est ça merci à qui c'est qui c'est Max Durocher ben on le remercie on vous reparle après cette courte pause parce que nous autres faut qu'on mette un peu dans la climatiser on est en train de lentement faire nos propres de jus Pierre-Luc je veux m'acheter plein de livres qu'est-ce que je devrais faire ben en fait c'est acheter des livres des cd des jeux vidéo des consoles des dvd des dvd mon dieu des lecteurs blu-ray oui des jeux pour enfants des legos tout ce que tu veux sur Amazon des splinters le hdmi exactement tu vas sur trobière.com slash amazon tu vas sur trobière.com slash amazon puis ça t'amène sur Amazon directement tu fais tes achats ça te coûte 0 cent de plus et nous ça nous envoie une ristourne dans le fond ça nous aide beaucoup on permet d'enfermer de nouveaux gears de nouveaux stocks grâce à vous c'est gentil oui oui c'est très apprécié alors si vous aimez les trois bières puis vous avez juste besoin de magasiner lien Amazon sur trobière.com oui ça il y a beaucoup plus que des livres il y a beaucoup plus que des cd puis étudie la wish list c'est bien fun merci beaucoup trobière.com slash amazon c'est ça c'est exactement ça exactement Pierre-Luc avez-vous déjà tenté de cacher vos parents que vous disiez sous et que dans le fond c'était clair qu'ils savaient Dominique Garand en commercial le lobe frontal chaud mais comme à chaque fois que t'es sous puis que t'habites chez tes parents écoute moi je vais sonner comme le nerd le plus total mais j'ai commencé à boire à 25 ans j'ai jamais rien bu tu travaillais dans les bars en plus je sais je jouais dans les bars j'ai commencé à jouer dans les bars à 17 ans puis je ne buvais pas non seulement je ne buvais pas mais je me faisais payer des cognacs puis j'avais une bière vide à côté fait que là je prenais le cognac puis je faisais semblant de chasser mon cognac avec une gorgée de bière mais la vérité c'est que je leur crachais dans la bière je ne buvais pas pantoute parce que quand j'étais petit mon père il buvait puis il dormait tu sais j'avais comme le père alcoolique le plus hot en frais de père alcoolique c'est que tu sais il faisait juste dormir sauf que ça ne me tendait pas d'être de même puis j'ai vu comment ça a été tough pour lui de passer par dessus cette dépendance là puis heureusement bien heureusement il est mort il y a deux mois sauf que pendant les 30 dernières années de sa vie il était sobre je ne veux pas être dark là mais je veux dire il a vécu heureux puis il a réussi à s'en sortir puis assez tôt dans la vie pour pouvoir profiter de la vie puis élever ses enfants comme du monde puis avoir une bonne relation mais tout ça pour dire que le problème de mon père a fait que j'ai eu de l'appréhension face à l'alcool pendant vraiment longtemps fait que ma mère elle ne m'a jamais vu sous pendant que j'étais jeune tu sais c'était comme je devais être j'étais le nerd qui dessinait des bandes dessinées dans sa chambre puis quand j'ai finalement passé à la musique ben là j'étais le nerd qui pratiquait 10 heures d'écouture fait que tu sais j'ai jamais dû cacher à ma mère tu as fait l'inverse par exemple tu as dû cacher au monde que tu ne buvais pas parce que tu faisais le soutenu oui exactement j'étais tellement pas cool qu'il fallait que je fasse semblant de boire pour être accepté socialement des fois tu disais oh là je suis vraiment saoul ben oui c'est clair non seulement ça mais quand tu es dans les bars tu es là pour encourager le monde à boire fait que tu sais comme je dis on vend du rêve même quand tu joues la petite grenouille du taux crapaud dans un bar de région tu vends du rêve mais par après ça s'est gâté un peu ben ça ne s'est pas gâté tant que ça parce que je suis allé tellement graduellement pis encore aujourd'hui je suis tout le temps en train d'analyser ma consommation d'alcool pour voir si là je suis correct là tu sais j'ai comme tout le temps conscience de ça pis j'adore ça boire en plus physionomiquement j'ai pas une grande tolérance à l'alcool fait que c'est un c'est un avantage pour moi parce que je peux jamais me défaire la face je peux me défaire la face mais ça me prend 4 bières la face est défaite fait que les conséquences sont rarement cela dit hier on jouait on faisait un spectacle à Valleyfield le festival Simon Dubois commissaire de Sim312 il nous a écrit sur Twitter pour dire que c'est très bon hier ah bon Simon Dubois merci beaucoup c'est gentil on a du fun d'ailleurs ça a été capté et on pourra même le mettre sur votre site il y a un Vine ou un Instagram de moi qui se pète la yacht parce que la face c'est que quand tu es l'artiste principal d'un festival tu joues en dernier mais c'est toi qui fais tes tests de son en premier c'est à dire qu'il fallait être à Valleyfield à genre midi et quart pour faire les tests de son mais on jouait à 10h15 du soir fait que qu'est-ce que tu fais quand il fait beau à Valleyfield dans un festival puis tu as genre une journée complète à tuer tu bois voilà fait que j'étais quand même disons-le assez affecté en commençant le spectacle puis je m'en suis bien sorti quand même ça a bien été mais à un moment donné pendant une tourne de ACDC je suis descendu en bas de la scène pour aller donner un pic de guitare à une fan qui trippait vraiment trop puis qui méritait vraiment un petit salut puis quand je suis remonté sur la scène je me sens fargé dans la dernière marche puis j'ai fait cascadeur style une roulade avec ma guitare puis c'est écœurant parce que c'est vraiment il y a une fan qui a capté ça puis j'ai vraiment presque l'air à le faire exprès puis ma blonde ma blonde elle a embarqué dans le trip puis elle est venue elle s'est mise comme au-dessus de moi puis elle m'a regardé puis moi j'étais là avec ma guitare sur le dos là c'est des jokes visuels pour un podcast mais moi je t'apprêtis en ce moment mais je me suis ramassé sur le dos puis là pour vraiment étirer la sauce et faire croire au plus grand nombre de personnes possible que j'avais fait exprès je suis resté puis j'ai fait comme le guitariste des CDC qui se met sur le dos puis qui fait son son de guitare puis ma blonde elle a chanté au-dessus de moi puis ça a vraiment eu de l'air presque voulu t'es-tu plus beau gage d'amour que ta blonde qui te back dans le fait que t'es tombé à terre puis là tu es c'est pas content pour avoir l'air cool avec ça puis qu'elle te back après 10 ans de vie commune on pourrait penser qu'elle m'aurait ridiculisé elle aurait amplifié la situation pour me ridiculiser comme dis-moi mais non ma blonde she's got my back Marie, elle n'aurait plus s'inquiéter parce que tu portes aujourd'hui un pansement au doigt elle n'aurait plus quasiment t'inquiéter parce qu'elle sait que t'es un peu t'embrasse j'ai effectivement subi une blessure que je pourrais qualifier d'assez mineur d'ailleurs c'est pas super viril tu sais tu fais un salto avant à partir de la troisième marche d'escalier sur scène puis tu te fais une égratignure sur le doigt comment je sais pas j'aurais pas pu me faire aller une côte quelque chose de viril non non y'a pas de viril tu joues de la guitare tes cheveux bleachés pas de virilité là-dedans accepte ton bobo mets-toi un plasteur puis ferme ta gueule avec plus ton plasteur il était comme genre boble éponge je crois en affaire d'une job d'artiste t'as l'impression de ne pas avoir de virilité ici à notre bureau on a rénové récemment puis le fait on travaille tous sur des ordinateurs on a tous des dessinateurs ou des programmeurs le fait qu'on a repeint notre bureau nous-mêmes on était comme check ça on est col bleu on est viril on est comme nos parents qui faisaient des c'est comme mon père il est menuisier il a bâti sa maison puis moi je fais juste dessiner sur une tablette moi aussi je suis top check on peinture dans les affaires de construction peinturer des meubins l'affaire la plus facile c'est l'affaire c'est l'affaire que tu laisses à ta blonde d'habitude tu sais mais là nous autres on était tous là en mort on aurait peinturé on était très contents d'avoir un petit morceau de virilité ne serait-ce qu'un instant mais pour revenir au sujet moi je pense que généralement quand je parlais avec mes parents puis quand j'étais un peu plus pacté quand j'étais jeune mes parents ils m'ont laissé boire à la maison ils m'ont laissé faire des parties chez nous quand j'étais jeune parce qu'ils étaient comme aussi bien qu'ils fassent ça avec ses amis dans le sous-sol parce que tu sais c'est juste comme dans l'air c'est plus plus sécuritaire mes parents ils n'avaient pas de problème avec le fait qu'on boive une coupe de bière et puis même là ça je l'ai déjà conté avant mais tu sais c'est arrivé une couple de fois que tu sais quand j'avais bu trop puis j'étais malade chez nous tu sais mon père mon frère il était à côté de la toilette t'es comme ah 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 t'es comme t'es en train d'apprendre c'est le métier qui rentre ouais exactement j'ai jamais vraiment eu des vous j'ai fait comme hey non je suis pas sou ça veut dire que quand t'es jeune souvent quand j'étais pacté t'essaies tout le temps d'avoir l'air vraiment ça puis cool puis pas de problème ça marche zéro jamais c'est quasiment comme tu sais se promener la flaille ouverte puis peut-être même que t'as le pénis sorti puis que tout le monde le voit mais toi tu penses que t'es super cool qu'il y a aucun problème mais l'affaire avec l'alcool aussi c'est que tu sens là puis tu sais pas que tu sens tant que t'as pas senti quelqu'un mais dans un party tout le monde boit fait que personne se sent ben c'est ça fait que toi tu rentres dans le char t'sais t'as ma mère qui vient te chercher puis t'es comme allô puis là tu fais un petit rote d'alcool puis t'es comme merde tu ne douteras de rien ben elle sait tellement puis après tu vas aux toilettes pendant une demi-heure puis à l'entente juste des c'est sûr qu'elle sait c'est sûr tu fais un rote tu dis oh pour moi le jus d'orange que j'ai bu devait avoir fermenté un peu oh la la attends 7-up ce soir c'est très gazé moi aussi mes parents me laissait faire une affaire dans ce sol en disant comme ça va être fait en sous-pression hé mais pas moi mon dieu nous autres on allait boire on avait des quilles dans le parc c'est déjà arrivé ça aussi ok ok puis par contre un moment donné j'ai peut-être 19 ans puis je suis au mariage de mes cousins et c'est quand t'as 19 ans moi j'ai tout mes cousins sont tous plus vieux que moi mais comme à part ce cousin-là ils sont tous vraiment comme 30 ans moi j'avais 19 pour moi c'est des personnes âgées oui oui mais là le chum le nom de mes cousins mon cousin sort avec une fille qui c'est la big boss la fille de big boss chez le morceau n'a pas la même fait que moi qui ai paumé elle dans sa chambre d'hôtel dans un hôtel elle a mis dans le bain toutes les bières avec l'eau froide la glace tout ça fait que au lieu de payer genre 8 piastres au bar tu montais dans la chambre montais dans la chambre prenais de la bière tout ça on est pris peut-être mettons 2 ou 12 mettons plus 12 puis ce qui s'est passé c'est que on est sur le moment donné je m'appelle mon père a fait des moules de lutte dans le club d'or on est sur le trip de faire des moules de lutte quand je s'est sous puis là genre il me fait un gros stoner et ça a bien marché parce que ça m'a stonné j'ai aucun souvenir du reste de soirée est-ce que tu as tu cliqué dans le vent oui avant il a fait toute la séquence après je fais une autre histoire après ça fait que je ne me souviens plus du reste de soirée en fond puis là on était là dans le temps je me lève le lendemain matin top shape puis je dis 9 ans ah oui c'est ça là m'a venu dans le petit sensu du garçon puis là je suis comme non mais on est rentré tôt j'imagine puis là elle dit ouais mais c'est que Saint-Adèle-la-Prairie tout le long tu étais couché en arrière mes parents avaient un genre de minivan j'ai couché couché en arrière puis je sortais la bohème une heure et quart de temps sans arrêt en criant la bohème puis après on est sortis puis j'ai vomi de les faire dans ma mère en tout cas moi j'aimerais mieux que tu me vomisses que tu vomisses dans mes plantes et que tu me chantes la bohème 3 minutes de cette toune-là puis c'est déjà assez par année quel beau rappel après ta performance de la bohème la bohème non à 19 ans tu t'en remets assez vite mais à passer 30 ans je me souviens mon avis je suis avec mon ami Juan vous vous souvenez mais dans le coin Ontario-Saint-Denis il y avait Mont-Royal Christy Mont-Royal s'est donné en haut il y avait une pizza chip dans le temps puis moi et mon ami on s'en va à cette pizza-là après consommation il était 11h puis là on voit que mon monsieur a l'air dégueulasse il sort une toilette probablement une dame de la nuit il sort avec lui et il s'en va ensemble puis on va être ah mais j'imagine ce gars-là il mange avec ses mains en plus puis là on retourne au bar on boit puis là mon ami on sort de bar il y a Stone Cold Stoner il est vrai là non mais non plus lui il me le fait ah il te le fait ok ok je pensais que vous l'aviez croisé c'est comme il me fait le move puis là à quelqu'un qui arrive de nowhere il crie oh mon Dieu un stunner puis là il y arrive puis là il y a une main en capote tu sais c'était le gars de la pizza qui était avec la pute là on a comme mal pour s'envergir les mains pour s'envergir les mains il n'y avait pas touché pour s'envergir l'époque pas de Purell on se rappelle Purell c'est un ancien nouveau oui c'est une époque pré-Purell l'époque pré-Purell c'est vrai parce que t'as des moments de cacher des consommations à tes parents ben vraiment beaucoup nous autres on mais c'est ça on allait au dépanneur puis là on attendait qu'un adulte passe pour lui demander d'aller nous acheter de la bière et tout puis c'était des quilles de tornades dans le temps c'est ça qui coûtait le moins cher est-ce que la plupart du monde était willing est-ce qu'il voulait oui il y en a qui voulaient souvent et assez rapidement j'ai le frère de mes amis qui est tourné majeur fait que ça c'était cool il nous achetait c'est vraiment pas de chier la bière oui il nous achetait ça et tout il y a d'ailleurs deux gars que je tiens à envoyer chier je sais pas c'est qui mais qui ont essayé de nous fourrer de genre 10 pièces on est comme deux filles de 14 ans il y avait deux dépanneurs vous voulez une cote les autres là mais on dit vous allez nous acheter de l'alcool ah non je sais pas trop ah ok mais laisse moi ton argent puis viens nous rejoindre à l'autre dépanneur à côté puis on a fait ben non voyons êtes-vous stupides comme votre plan est attardé mais eux ils étaient prêts à nous voler 10 pièces comme ça fait que je sais pas c'est qui mais ils sont déjà en prison ils nous entendent pas c'est mal tu peux pas internet tu peux pas internet en prison mais non c'est ça fait qu'on vit des quilles dans le parc là c'était vraiment oh mon dieu moi c'est drôle parce que je me rappelle je sais pas pourquoi tu dis bon nos parents ils venaient nous porter moi il y avait le père d'un de mes amis quand on sortait il venait nous chercher peu importe l'heure 3h du matin mais il était en robe de chambre tiens il mettait son cadran ou mon ami elle l'appelait papa viens-tu nous chercher mais tu sais je me suis toujours tu sais à J'écoutimi au mois de janvier tu fais un flat en robe de chambre c'est pas winner ton affaire je veux dire sur le pont du buc avec le vent tu fais un flat t'es en gougoune puis en robe de chambre t'as pas de l'air super intelligent je me suis dit mets-toi une paire de jeans fais quelque chose moi je pense qu'il devait faire ça pour un peu donner une leçon à sa fille c'est comme tu m'appelles check moi j'arrive j'arrive en robe de chambre t'es gêné devant tes amis t'avais juste à pas m'appeler rappelle-toi-en dans 37 ans quand sera le temps de me choisir un foyer de personnes âgées exactement mais t'as dit que c'est déjà lui je pense à ton père il est arrivé dont es-tu des amis chez vous puis ton père est descendu hors de votre bête c'est arrivé une fois oui j'étais là avec des amis je me rappelle on était très jeunes on avait loué Teenage Mutant Ninja Turtles 2 la solution secrète en VHS puis on l'écoutait c'est pourquoi ils ont appelé ça la solution secrète c'était la glue qu'ils avaient transformé les Turtles non c'est pas c'est les Turtles qui la secrète oh shit très bien joué voilà fait que bref à un moment donné j'ai écouté ça et puis là mon père il devait retravailler tu sais mon père on a un garage on arrive de chez nous puis mon père c'est là qu'il fait son atelier c'est là qu'il fait des meubles plein d'affaires et puis là il rentre à travailler il prend sa douche puis là il descend en bobette puis il va chercher une bière dans le fridge c'est comme samedi après-midi puis là il s'est assis sur le Lazy Boy en cuir noir en bobette avec sa bière puis il se débouche puis ils ont le coup de mes amis puis moi je la regarde puis là tu sais quand j'étais jeune j'ai pas pensé tant que ça mais quand je suis devenu plus vieux j'ai pensé hey c'était bien weird qu'il fasse ça de Aster sais-tu quoi il travaillait fort il avait le droit il est chez lui notre perspective elle change avec le temps il travaille fort il fera bien ce qu'il veut gloire à lui qui payait le loyer à soi du temps passant exactement il avait le droit mais Fred quand les gens ont fait des erreurs de boisson tout le monde on voit trop on a commencé à boire mais toi t'as commencé à 25 ans puis t'as vu les gens boire autour de toi t'as comme dû estimer peut-être que j'en ai 2-3 bières c'est correct c'est normal puis toi ça t'affectait beaucoup plus que les autres je pense pas avoir souvent fait un fou de moi sur la boisson à cause de mes années de sobriété qui ont précédé t'as vu que c'est bon de faire ça ouais mais j'ai vu tellement de monde se caler mais surtout que moi je jouais dans les bars imagine-toi tu vois le monde tu commences à 11h 10h30 11h puis t'as 3-7 d'une heure qui sont séparés par des interludes de 30 minutes tu finis à 3h du matin fait que tu vois la progression de l'état de tout le monde qui est dans le bar puis à la fin des fois c'est pas super beau c'est clair à un moment donné je me rappelle c'est un peu dark mais à un moment donné je me rappelle j'étais en train de ramasser mes affaires puis tu sais c'était le dernier soir tu jouais 4 soirs typiquement quand tu joues dans les bars chansonniers tu joues 3 ou 4 soirs puis le 4ème soir t'en as ton voyage en plus à l'époque ça fumait dans les bars puis le stage est surélevé fait que toi t'as la tête dans le nuage de fumée il faut que tu chantes il faut qu'il y ait de la voix puis chanter 3h par soir je suis en train de ramasser mes affaires toi toi même tout seul dans un petit groupe tout seul j'étais tout seul ben j'ai fait un paquet de situations différentes mais cette anecdote-là date de quand je jouais en chansonniers tout seul là j'étais en train la soirée était finie il était genre 3h20 mais tu sais bon souvent en région tu sais les lois c'est le temps que ça se vide le monde c'est permis de finir ta bière puis bon les polices ils passent pas vraiment avant 4h du matin fait que là il est genre 3h20 3h30 j'étais en train de ramasser mes affaires puis là il y a un sous-long du fond du bar qui sève qui dit hey il y a le chansonnier fais-moi un tel tout mais tu sais les lumières sont allumées je suis en train de rouler des fils c'est fini mon kit est déplogué puis là il y a quelqu'un d'autre à l'autre extrémité du bar qui se lève qui dit hey le chansonnier il a fini calais-y patient et là le sous-long de se relever puis dire toi je t'ai pas parlé ferme ta gueule mais le gars qui venait de se faire dire de fermer sa gueule il était totalement sobre puis il était 4 fois ma grosseur il est allé voir l'autre gars puis il te l'a ramassé écoute il l'a mis sous silencieux il l'a mis sous silencieux de 1 ou 1000 coups de poing en face c'était ridicule moi j'étais là ok ça c'était pas nécessaire il est sous là donne-y un break ça c'était comme merci de me protéger mais je ne suis point une vierge offensée au début tu devais être comme ah cool il a dit au gars tu l'as fermé là quand il s'est levé pour frapper j'étais comme oh ça c'était pas nécessaire non non ça c'était comme plus que le client demande disons t'es comme la part qui est servite à toi bon là tu peux me sorter pour moi maintenant là tu dis ok tu reflèques tes affaires t'as pas le goût de subir de la même sorte le gars il est dans sa flaque de sang couché sur le dos tu dis non moi t'en faire une couple de tonne de pas le piché si tu veux toi Gabriel je pense que les cris de monde tout dans le folle quand tu fais des shows de bord c'est plus de montrer tes boules ouais 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 des beaux moments classiques ouais mais toi t'es sur scène tu peux te venger en plus t'as le sens de la répartie que lui il n'y a pas ouais 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 mais c'est que c'est souvent moi ce que je trouve avec l'alcool c'est souverre une brosse ça peut être une super belle soirée ou ça peut être une nest tu sais comme quand t'as un ami lourd qui commence à pleurer sur son ex puis sa vie puis ses propres là t'es comme pour vrai comme vraiment là tu viens de me cacher 50 piastres d'alcool je n'aimerais pas son nom mais il y en a un dans notre équipe de tournée comme ça passer une heure du matin tu vas pas te retrouver dans sa chambre pendant que le monde sont en train de s'en aller parce que tu vas entendre ses problèmes l'alcool c'est vraiment c'est une clé qui débordre quelque chose des fois ça peut être bien négatif des fois c'est comme ouvrir une porte puis il y a full d'affaires qui tombent sur toi qui tombent en face c'est ça toi t'as parlé justement je me demande vu que toi vu que t'es quelqu'un qui est sur une scène fait qu'il est habitué d'être plus devant du monde quand t'es si t'es pacté t'es pas comme peut-être une personne qui est plus normale quand ils sont pactés ils sont moins gênés fait qu'on commence à être plus extrovertible comme hey maintenant je suis life of the party en bien comme vu que t'es habitué d'être sur une scène une fois que t'es pacté t'es juste comme un buzz plaisant tu ressens pas justement le feeling ben c'est moi la vie du party maintenant non c'est ça quand t'es sur scène t'es déjà supposé être la vie du party professionnellement c'était ça ta job ouais non c'est ça ben c'est un sweet spot t'sais c'est comme t'sais une coupe de bière t'sais nous autres souvent on va faire une shot de tequila avant de de monter sur scène toute la gang ensemble mais c'est juste assez pour donner un petit kick puis pour te relaxer t'sais pour le track puis pour c'est plus c'est vraiment plus un rituel t'sais c'est un trip puis c'est comme ok parce que la tequila la bonne tequila pas la tequila dans la salsa ou tout ça mais la vraie bonne tequila moi j'étais un fan de tequila mais de bonne qualité puis j'ai éduqué tout mon entourage puis ça donne vraiment un bas qui n'a rien à voir avec l'alcool t'sais tu as de l'alcool ça peut te downer un peu ça peut t'sais te rendre plus mollo mais ça c'est comme un peu un stimulant c'est comme une shot de Red Bull dans le fond t'sais mais fait que t'sais ça te met hyper puis ça te met vraiment dans l'ambiance tout de suite plutôt qu'être obligé d'attendre la 3-4ème tour avant d'être dedans t'sais fait qu'on le fait pas tout le temps mais quand on le fait c'est tout le temps c'est tout le temps trippant mais en même temps si tu dépasses ça la possibilité de guitariste a diminué parce que t'es trop sous là là tu commences à parler parce que tu dis t'sais il y a toujours un respect le monde qui ont payé des billets puis que t'sais il y a des gens surtout dans le cas de Marimé t'sais il y a une partie du public qui est jeune puis qui vont économiser longtemps pour avoir un spectacle puis il faut que tu leur donnes le meilleur show que tu peux t'sais si tout le monde est sous anyway puis tout le monde est dans le point mais eux c'est pour toi et elle ils sont là pour exactement fait que t'sais il y a une espèce de professionnalisme puis de respect des gens t'sais toi parce que souvent tu peux oublier la même affaire pour un humoriste peu importe quand t'es sur scène puis tu fais le même spectacle 197 fois de suite pour toi ça devient un show sur 197 même si c'est tout le temps le fun parce que tu fais ce que t'as mais ouais c'est ça c'est ton travail puis c'est pas pareil mais les gens il y a des gens qui viennent voir un spectacle dans la tournée t'es à Amos puis il y a une femme de Marimé qui capote là-dessus puis qui en écoute à tous les jours puis qui a reçu le billet à Noël mais le show il est en mois de juin tu te dis t'sais t'as comme une espèce de responsabilité de te donner le meilleur show que tu peux fait que je te dirais que dans notre cas t'sais on fait attention à ça t'sais t'as pas besoin de ça pour être le life of the party parce que c'est ta job puis t'es conditionné pour faire passer du bon temps au monde t'sais c'est le fun d'avoir un petit boss de temps en temps surtout en festival t'sais parce que tout le monde est sur le party déjà tout le monde a bu toute la journée sur le set fait qu'ils sont là pour être sur le party fait que c'est trippant d'être un peu dans si t'as le goût de prendre un verre c'est le fun parce que t'es dans le même mood t'es dans le mood de tout le monde c'est ça exactement t'es dans le même mood des gens mais quand tu joues dans une salle de spectacle à 7h30 il y a personne qui est sous fait que si tu t'envoies 4-5 shots de tequila avant de rentrer sur stage non le monde te regarde c'est comme non tu fais pas ça t'sais toi j'ai vu que tu es une rock star t'as-tu vu d'autres collègues mettons faire des shows à Moshin t'as déjà vu des spectacles de monde Gabriel a fait des signes moi oui mais moi c'est oui écoute mais moi j'ai joué dans les bars fait que j'ai vu plus de spectacles donnés par du monde sous que donnés par du monde sobre mais en même temps t'sais il y a des bains t'sais tu regardes Keith Richards t'sais Keith Richards il est tombé dedans fait qu'il a l'air tout le temps sous je sais pas s'il boit encore mais ça change rien t'sais pis ça fait partie de son aura si tu serres la main trop longtemps tu te viens sous toi juste par contact physique fait que t'sais il y a du monde à qui ça va bien pas que ça va bien c'est le personnage pis je veux dire c'est du rock là je veux dire on n'est pas des comptables t'sais le monde il dit il nous demande souvent t'sais est-ce que vous faites attention à ce que vous dites moi des fois je tweet des affaires qui sont pas nécessairement super cocheurs pour le public de 6 à 8 ans pis tu sais Marie-Mé là ça fait 10 ans qu'elle fait carrière pis que ça va bien ses affaires il y a des fans qu'on voyait en 2004 en tournée qui avaient 14 ans qui viennent avec leurs enfants c'est un autre affaire le public est rendu tellement large qu'il y a des fans qui sont sur la brosse en show mais il y a encore des fans de 6 ans pis 7 ans la vérité c'est que on fait pas attention à ce qu'on dit faut pas que tu nivelles par le bas par le bas je veux dire il faut quand t'écris une chanson normalement t'as quelque chose à exprimer pis moi j'écoute de la musique populaire pis je tripe sur la musique populaire je fais pas de la musique que moi j'écouterais pas pis je les achète les albums de Britney Spears pis les albums de Katy Perry autant que j'achète les albums de Louis-Jean Cormier pis les albums de Steely Dan je suis un musicien pis j'ai des goûts vraiment larges mais à un moment donné faut que tu sois toi-même pis il y a une filtration qui va s'opérer pis les gens qui se sentent concernés pis qui se sentent interpellés par ce que t'as à dire ils vont venir pis ils vont t'écouter pis ils vont te suivre sur Twitter pis ils vont venir voir tes spectacles pis les gens qui te trouvent trop hard ben so be it tu sais des fois je retouette des avant mais des fois je retouette c'est déjà lui que des fois tu me retouette tu me retouette je retouette toi toi tu fais des jokes vraiment hard des fois moi je trouve ça drôle je le retouette parce que moi je me ressens pas je ressens pas le besoin de m'adresser à un public en particulier pis c'est drôle parce que on s'est souvent demandé tu sais je veux dire quand ça fait un certain nombre de hits qui est écrit là toujours là le monde il pense qu'il y a une formule magique c'est quoi ton truc c'est quoi la formule c'est quoi la formule c'est quoi la formule qui prend les oeufs d'or chez vous c'est-tu moi la chèvre qui chie de l'or je l'ai pas dans mon enclos moi là j'aime la musique accrocheuse pis de la bonne humeur en général pis sinon une mélancolie bonne pour la santé je sais ce que j'aime pis j'essaie vraiment avec peu importe l'artiste avec qui je collabore j'essaie de faire une toune que j'aimerais qu'elle me chante si je fais une toune pour Marc Dupré qu'est-ce que Marc Dupré pourrait faire pis que je vais entendre la radio pis que je vais monter le son je me pose pas la question qui c'est qui tripe sur Marc Dupré pis à qui il faut que je m'adresse peut-être que ça marche pour certaines personnes mais pour moi je trouve ça trop compliqué fuck y'a-t-tu trop compliqué non mais c'est qu'à un moment donné aussi si tu penses comme ça c'est que tu vas toujours choquer quelqu'un peu importe tu peux être la personne la plus soft au monde y'a quand même quelqu'un qui va te trouver poche qui trouvera pas assez edgy mais oui t'sais moi je sais que j'en ai déjà parlé mais le monsieur j'ai fait un numéro au comedy club où est-ce que je parlais de mon voyage dans le sud pis que je comprenais pas moi les parents qui amenaient leur bébé dans un tout inclus pis je parle de ça pis t'sais pis t'sais je suis pas trash je sacre même pas sur scène je suis vraiment smooth c'est pas ce que je parle que c'est désagréable qu'un bébé broye dans un avion ouais c'est ce que je dis pis d'un point de vue oui là même si c'est ton bébé tu me feras pas croire que t'as du fun pis t'es comme oh mon dieu moi j'entends du chopin ben non 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 c'est désagréable ça sonne pas bien à un bébé qui pleure fait que je parle de ça et tout pis c'est un c'est une phrase là trois phrases dans mon number et j'en reçois un courriel d'insulte pis je suis comme sérieux Alain tu dis Alain t'es venu voir un show d'humour là mais c'est ça à la télé t'sais ça pis il est comme écoute moi ça m'a vraiment fait joué première fois que je te voyais expérience super négative pis je suis comme Alain même c'est de l'humour la vie ça doit être lourd c'est vrai non c'est ça il est pas pour toi là mais non pis ils m'ont dit si tu me trouves trash ça va pas chez vous on va pas sur internet aïe c'est le même gars qui a envoyé un courriel à Jerry Seinfeld pour lui dire vous êtes l'antéchrist le roi du normcore mais c'est fou ça parce que je veux dire moi je suis personne pis je reçois des trucs comme ça fait que je me dis plus ça grossit plus c'est épouvantable tu peux juste pas t'en soucier t'sais je veux dire moi j'ai fait la voix avec ma blonde là pis je veux dire tu laisses partir un chanteur parce que tu peux pas ne pas en laisser partir un cette semaine là pis tous ces fans vont t'envoyer des lettres de menaces de mort parce que tu viens de détruire leur rêve pis son rêve pis c'est une mission télé même chill the fuck down alors sujet de Dominique Garand commissaire de Lobe Frontal Show avez-vous déjà tenté de cacher vos parents que vous étiez bien sous et que dans le fond c'est clair qu'ils savaient on est allé loin avec ce sujet là pareil hein on a fait le tour de la question c'est un bon sujet de Trois-Bières on va loin avec alors c'est ça on remercie Dominique pour son sujet on se va de l'autre côté de cette annonce Yannick comment fait-on pour envoyer les sujets à Trois-Bières c'est très simple Pierre-Luc on reçoit les sujets de plein plein de façons une façon très populaire c'est aller sur Facebook facebook.com slash Trois-Bières on reçoit beaucoup de sujets par là il y a aussi notre Twitter at Trois-Bières vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal là et sinon mettons que vous l'envoyez un sujet plus anonyme vous avez juste à l'envoyer par e-mail sur Gmail Trois-Bières at Gmail.com ce sont les trois façons principales on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi donc tu peux essayer de battre ça on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous pouvez il y a aussi si vous voulez aider l'émission si vous voulez nous aller Trois-Bières peut-être que vous avez pas écrit on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes nous donner 5 étoiles ça rend le podcast genre plus populaire ça le fait monter dans les rankings de iTunes 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles c'est le moment du troisième sujet mais ce qu'on va faire on va faire ça enregistre-tu ton affaire? oui j'enregistre-tu c'est l'ingénieur de son en moi qui s'assure que tout est beau is it rolling? d'inquiéter un d'autre je l'aurais pas pris mais de toi je l'accepte avec le choix Frédéric merci Yannick c'est l'ingénieur parce que c'est vraiment arsenal non je dois dire quand même que c'est tout de l'équipement de première qualité mais il y a juste un enregistreur c'est à dire que si l'enregistreur décide qu'il fuck tout le show il est à l'eau je suis venu c'est pour rien ben non je reviendrai puis on en ferait un autre avec d'autres sujets ce serait super la fin Frédéric je vois que tu as un couteau suisse tu as d'être comme une espèce d'affaire qui sort pour ouvrir ta bière alors je te donne un cadeau on ouvre la bouteille trois bières officielles oh my god ok avec un autre côté qui ouvre la canette en plus donc c'est pour ouvrir tes bières multi-usage ben oui je suis sûr que si je décidais d'arracher un ongle à un nazi avec de par sachet ça semble approprié comme outil mais peut-être que dans ma vie de musicien ça va moins souvent se présenter que d'ouvrir une bière c'est peut-être pas une occasion qui va arriver souvent mais si ça arrive tu vas être très content de l'envoire voilà maintenant on va faire on va faire pas un troisième mais bien un blitz on a demandé à nos auditeurs des questions des sujets des affaires par rapport à la musique c'est vraiment at large je pensais qu'on faisait un blitz après l'émission après aussi plein de blitz on blitz on blitz je suis confuse blitz c'est on parle du sujet aussi longtemps que ça nous tente si c'est juste une réponse sexe si tu vas en parler pendant 5 minutes tu vas parler pendant 5 minutes c'est à la bonne franquette comme tu le fais alors je vais ouvrir on ouvre la bouteille it's to the good franquette on ouvre la bouteille je sais pas si t'es approprié de sonner ça c'est bien parfait il va bien on va t'ouvre la bouteille les boys ben ça reste à deux alors je vais piger le premier ah non on aurait invité c'est moi qui pige le sac présent qui fait du bruit parce que si on n'est pas à la télé mais il y a vraiment un sac je corrobore écoute je vais en parler une seconde les meilleures chansons à jouer à l'équité dans les chansons que j'ai composées prochain suivant c'est qui qui l'a envoyé ça c'est moi du bois le gars de la télé à Valleyfield oh yes ok c'est bon ça Daniel Chalifou nous demande rock band guitar hero êtes-vous des amateurs ben oui rock band pour moi moi je suis pourri à toutes ces affaires-là parce que j'ai joué pour de vrai de la guitare ça n'a rien à voir avec ça mais c'est le fun ça a l'air le fun puis ce qui est trippant c'est qu'après des années de jeunes qui prennent de l'extensif qui trippent sur les DJ ces jeux-là ils ont fait redécouvrir à la jeunesse la vraie musique avec des vrais instruments de la vraie guitare de la vraie batterie de la vraie base c'est simplifié mais c'est parce que ça expose un public à cette musique-là qui vraiment était plus organique plus chaleureuse puis moi je suis un fan de la musique électronique aussi je fais bien des jokes mais je suis un fan de toutes les musiques puis je trouve que tout devrait avoir son moment DJ Hero existe donc d'abord oui mais il me semble que DJ Hero n'a pas ce truc-là non mais sérieux déjà qu'un DJ tout ce que ça fait c'est faire jouer les tunes des autres faire semblant faire semblant de faire jouer les tunes des autres avec un jeu vidéo je m'excuse mais c'est inacceptable en fait je l'ai essayé je vais faire une critique rapide c'est vraiment pas bon parce qu'enfin tu as comme deux tunes qui jouent tu fais comme un mash-up des deux donc tu sais donc dans le fond tu sectionnes la quelle piste que tu joues guitar hero puis être guitariste il y a un gouffre fait que là je peux rentrer dans une fantaisie un instant si je maîtrise une tune à guitar hero et par maîtriser je veux dire la jouer à easy sans l'erreur tu sais tu es sur une des quatre notes disponibles avec précision oui c'est ça même easy des fois c'est juste trois mais DJ Hero j'imagine que cette gouffre-là il est vraiment plus c'est comme un trou sinon j'ai le drum rock band toute la kit la panne à pli une coupe de bière puis on joue le karaoké en même temps c'est des jeux de party qui sont fun moi je trouve ça le fun c'est juste que je ne suis pas bon parce que je pense comme un vrai musicien au lieu de penser comme quelqu'un qui joue à un jeu vidéo moi il faut que tu lises les notes qui s'en viennent c'est pas comme inventé non puis en plus l'affaire avec ça c'est que quand tu es habitué de jouer à un jeu vidéo c'est les cues visuels qui sont vraiment ton déclencheur alors que moi j'écoute la toune puis je fais la note en même temps que la toune plutôt qu'en même temps que la note elle passe à côté de la petite ligne fait que tu sais si ton espèce de jeu il n'est pas à 100% calibré pour quelqu'un qui suit le visuel ça ne change rien mais pour quelqu'un comme moi qui suit à la toune c'est comme de dire non tu ne l'as pas joué comme il faut dude je l'ai joué comme il faut get your shit together toi tu peux spikier la guitare à terre puis ça aille bullshit c'est ça exactement je peux call les bullshit toi tu as regardé le fan de ça j'ai joué comme deux fois dans ma vie puis je soque j'ai pas d'oreilles j'ai pas de sens du rythme fait que mets les deux ensemble puis je joue à git ben non c'est pas fait pour moi ça marche pas non c'est ça en plus la fois que j'ai joué on était trop de monde avec pas c'est un instrument fait que je me suis ramassée à git avec une de mes amies qu'on avait chacune nos deux pitons fait que tu sais c'était pas deux sa même guitare ok non c'est le genre de trisome que tu veux pas avoir deux filles sur une guitare non c'est plat non c'est pas j'ai eu zéro plaisir j'ai fini ouais c'est ça j'ai fini pacté dans le salon enchanté les tunes voilà donc j'ai quand même une belle journée tu peux pas dire que t'as eu zéro plaisir d'abord c'était pas c'était pas du plaisir tu sais j'aurais pu faire ça même s'il y avait pas le jeu vidéo je me rappelle la première fois que j'avais réussi une toune à guitare un groupe là pendant un essai je suis comme ah c'est cool pis une fois que c'est terminé c'est comme c'est pas vrai j'ai emprunté ma fantaisie d'emprunter la réalité de quelqu'un d'autre qui a vraiment travaillé et fait ça pis qui a été sur être sur un stage j'avais plein de monde pour faire ça j'ai comme réalisé la futilité de cette fantaisie là aussitôt que j'ai terminé pendant un instant t'as ressenti la même virilité que quand t'as peinturé ton bureau j'ai découvert avec ça c'est que des fois il y a des tounes qui sont très longues quand tu joues et moi ça me pique sous le nez moi j'ai un problème dans la vie j'ai un problème de tension ce qui fait que je peux pas passer 8 minutes sur une toune ben avoir la vitesse avec laquelle tu parles j'ai pas misère à te croire exactement parce que moi à 8 minutes sur une toune le nez me pique il faut que je gosse parce que t'as déjà vécu genre les lunes qui sont longues il faut que tu grattes les fesses pendant que tu joues une toune ah oui 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 tu tombes en show ça live ah oui tu tombes dans la lune sans arrêt moi je suis un peu comme toi j'ai un déficit d'attention pis de temps en temps pis ça c'est pas des jokes c'est un peu comme quand t'es en char pis tu reviens le soir à un meeting tard ou je sais pas quoi pis là tu te dis oh my god les 10 dans le kilomètre il me semble je les ai pas vus passer mais tu conduis pis tu sais dans le fond il y a une partie de ton cerveau qui est ailleurs pis il y a une partie de ton cerveau qui conduit mais tu t'en rends pas compte mais c'est la même affaire en spectacle à partir du moment où ça fait plusieurs fois que tu joues la même chanson ou même le même spectacle avec les mêmes chansons enchaînées de la même façon de temps en temps là tu peux perdre la carte un peu dans le milieu d'une chanson pis te réveiller dans le milieu de la toune d'après pis tu te dis eh on est rendus dans l'automne pis tu t'es pas rendu compte que la toune a fini pis que là la chanteuse a parlé pis que là l'automne a commencé pis t'as commencé en même temps que tout le monde tu sais c'est comme un bout où t'as oublié là pis ça c'est en toute sobriété en plus là tu te rappelles pas de ce que t'as fait hier ah oui oui on a fait un show pis tout ça mais il s'est comme effacé de ta mémoire parce que c'est tellement rendu habituel que tu l'enregistres plus c'est ça mais ça ça arrive pas souvent parce que habituellement je veux dire tu joues jamais dans les mêmes salles tu joues pas devant le même monde pis il y a des réactions pis tu sais le monde crie pis bon évidemment il y a un peu qu'à faire pour ramener ton attention là mais de temps en temps ça arrive pis c'est assez fréquent de savoir que la mémoire physique elle peut continuer à jouer la guitare les notes elles s'enchaînent de façon précise pis ton cerveau il est vraiment en train de penser à autre chose mettons quelqu'un qui t'arrête tantôt pis il va juste devenir un zombie qui joue la guitare pendant comme trois minutes mais je pense même pas que ça paraît parce que si t'es capable de continuer à jouer la toune t'es quand même capable de rocker pis de bouger pis faire tout le reste le corps il fait encore sa job je pense pas que les gens dans la salle ils vont s'en rendre compte mais toi tu s'en rends compte mais ça fait ça en show aussi mettons nous avec l'école quand on est en tournée c'est 50-60 shows que tu fais à un moment donné pis t'sais il y a des automatistes qui s'installent t'embarques sur scène tu face play pis tu parles tu fais ton number t'interagis là pis dans ta tête t'es comme il y a un automatisme ce qui se fait que s'il y a une interaction je pense que tu vas re-snapper dedans tu reviens dedans mais moi ça m'est déjà arrivé justement de faire mais non regarde ok oui c'est vrai de m'auto-ramener quand il y a des événements qui se passent pour te ramener dedans d'ailleurs hier soir pis ça ça fait super longtemps ça fait au moins 3-4 ans que c'était pas arrivé il y a un gars qui est monté sur stage pendant la toune pis qui s'est mis à danser fait que là moi j'étais un peu dans l'une pis là je regarde je me vire vers la gauche pour regarder ma band pis là il y a un gars qui est en train un grand slack de genre 17 ans qui est en train de danser sur stage mais aussitôt que je l'ai remarqué il y a un gars de la sécurité qui te l'a ramassé mais tu sais ramassé gratuitement là tu sais comme s'il y avait une hache pis il s'apprêtait à couper la tête de Marie-Mé là le gars il a pris sa job à coeur pis il te l'a ramassé comme un quarterback dans une game de football aïe on est c'est un sujet clair je pense que ouais Bruno Garon nous demande quelle est la meilleure toune de jeux vidéo je suis n'y pensez même il y en a plein il y en a plein il y en a plein les tounes de Mercenary Kings de Phoenix Games disponibles sur PS4 présentement sinon il y en a plein toutes les affaires du 8-bit du 16-bit je vais dire Eugenio Gaia Spantando très bonne musique sans track de fou oui tous les jeux Zelda aussi oui tous les jeux de Zelda Koji Kondo ses mélodies créées ben voilà tu vois l'oeuvre de Koji Kondo c'est-tu lui qui a composé ça Mario Bros il a fait tous les thèmes de Mario tu t'es fait les thèmes de Zelda pis je pense de Metroid à l'époque c'est un hit maker pas des jokes c'est ça pis il doit avoir comme 70 ans maintenant et quand il va à des conventions il porte un un complet en Léopard fait qu'il rock c'est le meilleur gars au monde voilà rien de mieux à dire à la question qui est le meilleur gars au monde on a la réponse Koji Kondo voilà les artistes qui font du playback en live est-ce si commun que ça un sujet de Stéphane De Geer à Stéphane De Geer j'ai rien compris du sujet moi je vais tout t'expliquer ça du playback ça veut dire du lip-sync ok au Québec sérieusement je pense pas en avoir déjà vu non déjà vu dans le temps souvent non non mais j'ai souvenir clair de comme écouter Me Too à Michel Louvain pis à l'amener la tape fuck ah ouais peut-être à la TV peut-être mais probablement pas en live ben écoute moi j'ai pas un gros gars de télé fait que ça se peut ça se peut mais en général au Québec c'est très peu commun si tu compares avec la France par exemple pis moi c'est vraiment drôle parce que là-bas c'est une culture qui est tellement acceptée comparé à ici ici si tu fais du lip-sync à une émission de télé pis les gens s'en rendent compte ou plus sûr demain sur Facebook c'est comme aïe aïe x chanteurs en fait du lip-sync c'est dégueulasse mais en France c'est juste normal pis t'arrives là-bas pis tu dis je peux-tu chanter pour de vrai pis là t'as 8 techniciens français mais ça va pas mais là on appelle équipement mais qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous dites c'est ridicule sérieux pis t'arrives sur une émission de télé si ta toune a fini en fade-out là un fade-out c'est-à-dire que le volume il descend tranquillement dans le dernier refrain y'a pas de problème là t'es sur scène pis la toune a fini en fade-out pis t'arrêtes de chanter comme t'arrêtes de faire semblant de chanter quand la toune elle commence à être comme plus trop audible pis c'est drôle parce que moi j'en ai fait avec Marie-Mé en France pis pas parce que Marie-Mé elle voulait pas chanter c'est juste parce que le plateau de télé n'était pas équipé pour les prestations en live fait que là t'arrives mais des musiciens sont là pis c'est tous des vrais musiciens on blasse toi ou non moi j'étais là mais t'sais on faisait une chanson y'avait violonistes deux violonistes violoncellistes batteurs clavieristes bassistes deuxième guitariste tout le monde a appris la toune tout le monde connait la toune c'est tous des musiciens professionnels mais y'a personne qui joue pour vrai mais comment tu peux ne pas jouer pour vrai du violon non mais tu joues pour vrai mais y'a pas de micro fait que les gens t'entendent pas pis la batterie la batterie y'a comme des espèces de gros cercles de caoutchouc par dessus les morceaux pour amortir le son pis les instruments sont pas branchés ils font même pas ils mettent même pas un faux fil qui se branche dans un faux empli t'es pas branché là parce que tout le monde connait la supercherie tout le monde s'en fout parce que c'est une espèce de culture de paraître pis on veut voir la belle binette de la belle chanteuse mais on s'en fout si elle s'y chantait pour vrai c'est assez impressionnant ça c'est bizarre le plus célèbre je pense que ça reste celui d'Ashley Simpson ah oui à Saturday Night Live ouais à SNL excuse-moi elle a eu un reflux gastrique ces agents l'ont dit oh c'était magnifique vous avez pas chute-talké Ashley dans la face non 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 mais sérieux un reflux gastrique dans le cerveau ça fait mal en sacrament je la comprends de pas avoir chanté par contre moi je suis allé voir Britney en show à Vegas elle a fait une peut-être une ou deux en vrai pis le reste c'est de lip sync pis je sais qu'elle c'est comme absolument assumé de elle pis je trouve ça vraiment proche sérieusement non si tu peux pas comprendre ça elle la rentre à la job d'attendre Chris de son show ah ouais c'était pas bon elle s'en fout Britney comment s'en fout elle aimerait ça être ailleurs pis ça va dans sa tête ouais pis je comprends pas comment ça se fait qu'il y a du monde qui peuvent avoir des carrières avec une longévité comme ça pis une attitude comme ça parce qu'au début c'est sûr qu'elle avait un enthousiasme son premier album son deuxième album pis elle était en shape pis elle pratiquait ses chorégraphies tu voyais les vidéos pis même si tu voyais une performance à la télé pis elle chantait pas pour vrai mais elle se donnait pis elle avait tu vois que peut-être que vocalement elle avait quand même le bénéfice du doute que quelqu'un qui danse comme ça de façon aussi précise pis énergique c'est probablement difficile de chanter en même temps que faire ça d'un point de vue cardiovasculaire pis tu sais Madonna a été une des premières à inscrire sur ses billets de spectacle certaines chansons de mon spectacle sont en playback tu sais sont en lip sync parce qu'elle avait des numéros de danse extrêmement élaborés Madonna c'est pas la chanteuse du siècle mais quand même capable de chanter ses tunes mais ça a toujours été important pour elle d'avoir des spectacles haut, en énergie pis elle dansait beaucoup pis c'est vrai que pour un spectacle de deux heures tu sais avec la quantité de hits qu'elle a ça serait un peu irréaliste à presque 60 ans de vraiment pouvoir chanter pis danser comme ça de façon ininterrompue fixe spéciale de ces tunes-là où c'était vraiment la chanteuse c'était pas le disque non non en plus c'était retravaillé c'était des versions qui avaient été réenregistrées par elles-mêmes en studio qui étaient différentes du disque tiens en plus quand c'est noir sur blanc sur le billet tu dis je ne peux que saluer l'honnêteté maintenant si je décide de ne pas acheter le billet ou d'encourager des artistes qui ne font aucun playback au moins j'ai l'opportunité de décider c'est qu'au moins dans ce cas-là elle a des raisons c'est que je fais une danse élaborée elle laisse ses danseurs danser elle est en avant puis après elle fait le tour dans l'arrière puis elle est plus super en shape au moins vendre-nous du rêve là tu sais mais non il n'y a même plus ça dans sa tête c'est comme tant que le monde va continuer à payer pour venir voir mes shows mais elle a un public super fidèle elle en abuse un peu peut-être mais on verra c'est vrai moi je me souviens un des premiers concerts que j'ai vu dans ma vie c'est les Backstreet Boys au Centre Bell et là je suis avec ma mère puis la première partie la fille qui faisait la première partie je ne sais pas si c'est une québécoise ou non mais elle monte sur scène puis elle a un genre d'instinction de voix tu sais elle est comme bonsoir mais tu sens que ça va être éraillé puis que ça ne marche pas puis là bon elle fait un petit speech puis elle fait ok on part ça puis là elle se met à chanter là parfait nice c'était beau c'était parfait et moi je n'ai jamais vu ça et c'est ma mère qui se passe à moi qui fait ça paraît-tu qu'elle fait du lip-sync puis je suis comme quoi il y a du lip plus d'après les fanales n'hésitaient pas là oui puis les Backstreet Boys d'après moi ils en faisaient mais je pense que c'était moitié-moitié comme ils dansaient à cause des chorégraphies puis à un moment donné ils s'assoyaient puis ils chantaient pour moi un peu à la limite une bonne raison mais quand on danse moi je pense que ça va ça ne m'insulte pas je veux dire si maintenant tu vas voir Paul Pichet puis qu'il fait du lip-sync peut-être qu'il le prendrait mal non c'est ça mais c'est vrai que ça dépend du style de la musique que ça danse autour puis que l'artiste se donne aussi c'est pas si pire non 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 c'est correct mais moi je pense que mais maintenant c'est devenu un peu les gens ne lisent pas leur bio de spectacle mais habituellement il est écrit habituellement il est écrit je ne sais pas si c'est une loi mais habituellement les gens sont rendus assez sensibles à ça puis ils sont un petit peu moins dupes qu'à l'époque puis même les gens qui ne s'en rendent pas compte tu vas sur Twitter puis tout le monde va dire oh my god c'était tellement du lip-sync puis moi je le vois on écoute les American Music Awards puis les MTV tous les jours moi c'est parce que c'est mon métier je travaille avec des chanteurs toute ma vie je veux dire je pense ma vie la moindre indice de lip-sync je vais la capter instantanément puis il y en a il y en a beaucoup moi personnellement qui est un fan de prestations live je préfère entendre des imperfections puis je me dis si tu crois si tu as de la misère à chanter fais moins de spectacles mais les spectacles que tu fais fais-les pour vrai est-ce que ta job fait que tu es rendu un public peut-être plus difficile pour des prestations ou des spectacles ou juste le produit musical en général que tu es juste comme quelque chose que bien du monde vont aimer mais toi vu que tu connais ça tu es comme c'est juste correct je ne suis pas impressionné ou je suis t'es-tu un public plus difficile à gagner maintenant je pense que d'un point de vue technique oui c'est-à-dire bon justement au niveau des prestations live au niveau de la sonorisation puis ces affaires-là mais pas au point de vue musical ok au point de vue musical j'ai pas perdu mon émerveillement face aux chansons puis aux mélodies simples puis aux messages simples puis je me laisse encore embarquer par une toune l'émotion qui passe marche toujours pour toi écoute la toune catchy qui est bonne puis qui est entraînante puis que tout le monde aime je vais l'aimer comme je l'aimais à l'époque tu sais fait que je pense que j'ai réussi à ne pas me faire corrompre par mes connaissances qui se sont améliorées avec le temps quand on parle des chansons mais au point de vue du son puis du mix puis de toutes ces petites affaires-là puis des prestations live peut-être un petit peu plus difficile parce que j'entends des affaires à cause de mon entraînement qu'il y a peut-être qu'il y a comme un monsieur, madame, tout le monde ne va pas nous s'en entendre avec autant de précision mettons le White Stripes c'est genre un drum puis une bass pour toi ça ne dérange pas que c'est ça non non pas en tout par contre si genre le drum il est comme le bass le son est mal faite parce que comme les graves sont pas assez graves ou je sais pas quoi ouais c'est ça je vais le remarquer mais ça ne va pas m'empêcher d'apprécier nécessairement l'oeuvre à part telle je veux dire je veux remarquer j'ai une déformation professionnelle en tant que gars de studio puis un ingénieur de son puis je suis habitué j'ai mixé tous les albums que j'ai fait fait que si je trouve qu'il y a la bass et pas assez fort dans une toune je vais le remarquer instantanément mais je m'empêcherais non seulement pas d'écouter la toune mais d'apprécier la toune non plus si la toune est bonne je m'en fous c'est pas important puis j'ai comme réussi puis c'est un peu une des raisons pourquoi je veux pas parce que ça a pris du temps avant que je regagne cette naïveté-là parce qu'au départ quand j'ai commencé à faire de la musique j'ai eu une période où je suis devenu un peu un snob de ça puis un peu mais à un moment donné c'est pas que mes cheveux longs on s'en souvient ouais c'est ça il y a des photos compromettantes sur internet de mes chevelures du passé mais c'est vrai que à un moment donné le message puis la charge émotionnelle des chansons ils ont repris le dessus puis je suis devenu assez bon pour séparer l'aspect technique d'une toune puis l'aspect émotionnel ce qui fait que monsieur, madame, tout le monde vont aimer la chanson puis c'est un peu mais les années que j'ai eu de la misère à faire cette séparation-là ont fait que aujourd'hui je refuse encore de regarder les making-of des films que j'écoute je veux pas savoir les effets spéciaux ont été faits comment je veux pas voir combien de temps ils ont repris la scène parce que je veux pas perdre l'émerveillement du cinéma comme j'ai perdu un peu au début quand j'ai commencé à faire de la musique l'émerveillement de la musique tu veux pas voir le green screen derrière ça je veux pas voir non non je veux penser qu'il y avait vraiment 14 pyramides gigantesques en arrière de ça pendant qu'il tournait cette scène-là c'est ton honneur c'est pas ton honneur quelle est la meilleure musique d'entrée d'un lutteur quelle a été la meilleure musique d'entrée d'un lutteur oh shit je suis dessus moi Gabriel on va-tu prendre une marche quelque chose la lutte la lutte la lutte ça reste j'ai déjà lutté vengeance caron c'est mon nom de lutteuse j'ai déjà fait un match de lutte un seul me voilà flabougasté le thème de ton gros Sylvaston est super bon ouais il faut juste saluer Jim Johnston qui écrit les thèmes de tous les lutteurs de WWE c'est comme le gars in-house qui écrit les thèmes de tout le monde à moins qu'il choisisse à moins qu'il y ait des thèmes originales mais pour la plupart c'est le monde je le sais la meilleure entrée c'est Homer Simpson qui rentre sur why can we be friends c'est un match de boxe c'est pas pareil mais on va l'accepter Jim Johnston il fait autant de la musique de doule ballasse que de petits gars sa dernière bonne pour moi c'est celle d'Adam Rose que j'apprécie je trouve que peu importe combien il est payé par Vince McMahon Jim Johnston il doit être payé plus parce qu'il crée la moitié du personnage avant qu'il sort puis qu'il rentre dans le ring avec ce thème moi je trouve ça vraiment carrément moi en tant qu'auteur qu'on va aussi à l'interprète je peux pas m'empêcher de me demander les royautés pour avoir écrit la toune d'entrée dans le lutteur comment tu fais pour percevoir ça à toutes les fois qu'il y a un match de lutte je sais pas c'est quoi c'est la toune elle dure 15 secondes t'es payé 4,95 par seconde de musique utilisée parce qu'en télé c'est ça si tu fais de la musique pour une émission de télé t'es payé par minute de musique de l'émission tu fais un générique tu fais un générique qui dure ton transfert t'es payé pour une demi-minute à toutes les fois que ça joue peu importe si c'est une reprise ou quoi que ce soit même si c'est une annonce si ta musique est utilisée t'es payé pour ça pis le prix dépend pas du statut de l'émission ou du statut du compositeur c'est préétabli avec la masse d'histoire de la station fait que si tu fais un thème de musique si tu composes de la musique pour Télé-Québec tu vas faire beaucoup moins d'argent pour le même exactement le même travail que si tu composais la même musique pour la même émission mais qui était divisée à TVA exemple pis la différence c'est vraiment folle c'est de l'ordre de une pièce et cinquante la minute de musique utilisée à Télé-Québec versus soixante et dix-neuf piastres de la musique utilisée à TVA genre fait que tu sais les pubs à TVA les pubs à TVA t'es comme content quand il y a des pubs et la tonne à jouer mais la pub la pub et l'émission t'sais t'sais c'était quoi t'sais je veux dire moi j'ai fait la musique de Ramdam pendant dix ans pis pis t'sais comme énervé t'sais t'sais ben oui c'est vrai je veux dire ça a joué à tous les jours deux fois par jour parce qu'il s'en reprise le show de la veille est en reprise sur l'heure du dîner le lendemain c'était pas tant que ça parce que c'était à Télé-Québec mais si Ramdam avait joué à TVA plutôt que joué à Télé-Québec j'aurais au moins j'ai calculé à un moment donné pis j'aurais fait environ dix-neuf millions genre avec la musique de Ramdam sur dix ans non mais c'est pas sur dix ans parce que c'est pas juste le thème mais t'sais quand t'avais Manolo qui était triste pis qui parlait à sa soeur pis qui avait une espèce de petite toune triste de guitare qui gronnait pendant 4 minutes 50 en background c'était moi aussi pis ça c'était payé autant pour ça que pour le thème en tant que tel fait t'sais s'il y avait une émission qui durait 24 minutes mais il y avait 17 minutes de musique de fond que t'entends même pas dans le fond mais elle a été payée pour ces musiques-là ça me veut dire que de Rembrandt ils ont leur propre île à cette heure-là et oui écoute avec la tonne de Friends de Rembrandt ben ils ont-tu fait d'autres albums les Rembrandts ben ils ont la même pas besoin pas besoin d'en faire non mais c'est vrai pis eux autres mais ils reçoivent encore sans arrêt des royautés parce que des reprises de Friends il y en a à tous les jours sur un nombre je veux dire incroyable de réseaux fait que c'est c'est pas ça que les gars de Amity Mother eux ils ont fait le propre groupe de musique pour faire le propre thème comme ça il y avait des royautés ils ont gardé ça dans leur poche c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose le gars de Amity Mother je savais pas Jo Pardy et la roue chanceuse ont été créés par le même homme on a questionné je me rappelle un peu mais il a créé aussi il a écrit les thèmes pour ces affaires-là fait que double c'est pas un chose gigantesque tu sais quand tu sais que les enfants de tes enfants de tes enfants vont dire je sais pas qu'est-ce qu'avait écrit le bonhomme mais mais merci look at my house bitches le temps que tu devines tu vas entendre tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu je sais pas si ça compte pour une toune le temps qu'il attend la réponse tu sais ouais c'est à mon tour fait que c'est de même on se passe le sac jschapelot à commercial jschapelot sur twitter j'imagine expliquez votre progression en termes de goût musicaux depuis votre enfance exemple j'écoutais dance mix 95 pis là j'écoute du slayer écoute moi j'allais beaucoup écouter dance mix 95 je voulais juste dire je lavais la cassette je m'enventerais pas devant le micro à la place mais bon c'était super bon c'était vraiment entraînant il y avait des bonnes tunes moi je peux ma carréna était là dessus ça se peut il faudrait jamais voir de ma blonde parce que ma blonde elle a tout ça pis les big shiny tunes pis toutes les affaires brillantes des années 90 pis c'est drôle parce que parce que ma blonde on a 10 ans de différence à mesquelles tu sais à mesquelles depuis qu'on est ensemble ça fait 10 ans qu'on est ensemble d'ailleurs ça s'est fait cette semaine pis elle a l'âge que j'avais quand je l'ai rencontré fait que là elle commence à se sentir vieille parce qu'elle me trouvait donc vieux à l'époque moi j'ai vu ma femme plus vieille là ah bon vous savez combien de différences 7 ans 7 ans bon à mesquelles on s'est bon les années 80 depuis qu'on est ensemble qu'à mesquelles avec mes tripes des années 80 à un moment donné on avait loué un auto on était en vacances on avait loué un auto pis il y avait une radio satellite pis le poste numéro 8 c'était 80's le poste numéro 7 c'était les années 70 pis ainsi de suite on était sans arrêt en train de changer moi je m'en allais aux années 80 pis elle s'en allait aux années 90 pis à un moment donné j'ai comme réalisé qu'elle était totalement aussi dépassée que moi dans ses goûts musicaux parce qu'on est rendu en 2014 là fait que t'es quand même deux décennies en retard moi je suis trois décennies en retard on est pas si loin que ça là dans notre décalage mais pour répondre à cette question qui était on le rappelle expliquez votre progression en termes de goûts musicaux moi quand j'avais 14 ans j'avais les goûts de quelqu'un de 14 ans pis là je vais avoir 40 en septembre pis j'ai encore les goûts de quelqu'un de 14 ans voilà ma progression c'est-à-dire pas de progression pas en tout t'aimes vraiment comme une variété de choses vu que ça a dû au moins grandir éventuellement il a dû y avoir une époque où tu devais être juste comme vraiment juste du rock mais il y a un rock t'as vu comment tout le reste il y avait de la valeur pis à un moment donné tu te mets à l'apprécier des affaires comme ça oui sauf que quand t'es vraiment jeune t'as pas les préjugés je veux dire quand t'as 10-12 ans 13 ans 14 ans avant de vraiment sentir une pression sociale d'aimer quelque chose parce que c'est cool ou d'haïr quelque chose parce que c'est cool de pas aimer ça t'aimes qu'est-ce que tu trouves bon pis tu te poses pas la question de qu'est-ce qui est cool pis après ça quand tu commences à avoir des blondes pis avoir des amis pis de faire rire de toi parce que t'écoutes du Bon Jovi pis là tu commences à écouter du Bon Jovi en cachette pis là tu trippes sur je sais pas Metallica parce que tu veux pas avoir de l'air trop fif mais non tu reviens en cachette en cachette c'est cute mais non mais c'est tellement cute mais t'sais il y a une période après ça justement que là t'sais t'es un peu t'es un peu en conflit avec tes propres goûts pis quand t'arrives à 25-30 ans là tu t'es en caliste de ce que les autres pensent pis tu reviens justement à aimer ce que t'aimes parce que tu trouves ça bon pis y aller vraiment avec ton feeling initial fait c'est pour ça que je dis que maintenant j'ai les goûts de quelqu'un de 14 ans parce que à 14 ans tu t'en fous de qui qui écoute quoi fait que t'sais j'ai les goûts de quelqu'un de 14 ans en ce sens que j'aime ce que j'aime pis si tu me trouves pas cool fuck you genre fuck tout comme dirait ton graffiti de ce matin c'est ça ben c'est ça parce que la personne comprend ce qu'on veut dire mais c'est parce que Pierre-Luc ce matin sur son compte Instagram que je suis religieusement tout comme son compte Twitter il a instagrammé un graffiti qui disait fuck tout moi je dis ben ça a au moins le mérite d'être inclusif voilà mais tu vois-tu moi quand j'ai eu vraiment enfant genre 3-4 ans il y avait un piano chez nous pis quand mes parents se levaient avant que j'avais Nintendo je me levais pis je commençais à agresser le piano pis mes parents me faisaient chier parce que ça les réveillait pis on dit j'ai eu Nintendo pis je commençais à agresser le piano ça faisait chier parce que le son les réveillait pis il n'était pas fan du compositeur de Kujikondo voilà mais ça a fait que mes parents m'ont inscrit à des cours de piano pis j'avais des cours de piano de comme de je pense de 6 ans à genre pas même 14 ans genre vraiment longtemps et la fin que je m'inquiétais de la place c'est que moi j'écoutais pas de musique chez nous à part pas de vrais genre à part la musique de Kujikondo ben exactement à part la musique de musique de vidéo pour moi c'était comme ça jouait en arrière j'ai pas attentif à ça t'sais parce que j'ai lâché le piano au bout de la ligne parce que j'avais rien d'intéressant qui m'intéressait pis des fois aujourd'hui j'écoute genre sur Youtube des gens qui font des versions instrumentales de je suis tellement jaloux de la époque dans laquelle ils vivent aujourd'hui que c'est cool ensemble j'ai une vidéo c'est pas comme une autre Bon Jovi à nous non non c'est vraiment cool ça c'est ça c'est cool mais une fois plus aujourd'hui je suis rendu dans le top 40 c'est juste ça la musique qui joue en radio mais il n'y a aucun mal à ça moi je joue ça moi sur mon iPad j'ai la question en vivo pis je pars en vivo le matin pis je m'habille pis ça va être ça exactement mais c'est bon parce qu'il y a une raison pourquoi la musique populaire est populaire pis c'est drôle parce que les Suédois ils n'ont pas le préjugé contre la musique populaire que les gens à Londres ou en Amérique c'est parce qu'ils ont créé à bas qu'il y a le meilleur groupe de tous les temps voilà exactement non mais c'est vrai mais là-bas l'aspect accrocheur est célébré plutôt que ah ça c'est bon fait que c'est poche moi j'ai jamais compris cette affaire-là pis même à l'époque t'sais ça a pas duré longtemps mon époque j'ai fait bien des jokes mais à l'époque où je me cachais pour écouter du Bon Jovi ça a pas duré longtemps je comprends pas encore c'est de la musique il y a personne qui sauve des vies ou qui en je veux dire c'est de la musique c'est comme dire t'es poche parce que t'aimes le mauve le mauve c'est pas hot le bleu c'est bien plus hot arrête c'est comme ben c'est une question de goût là dude t'as juste à pas t'acheter un t-shirt mauve comme Gabriel en ce moment je me souviens j'ai comme vécu jamais comme dans la vie genre il est discriminatoire à ce niveau-là mais je me souviens comme on est à 14 ans et en fait même j'ai comme dans ma vie toujours une idée que j'aime c'est comme musical je sais pas on sait que j'ai pas ni ça mais c'est pas cool quand t'es un gars de la musique musical et surtout pas à 14 ans quand t'es parent t'amène voir non c'est cool quand t'es un gars c'est juste pas cool quand t'es un gars hétérosexuel exactement fait que là je me rappelle mes parents m'ont amené m'ont amené voir à la règle de Paris pis j'avais vraiment trippé pis j'avais fait la règle à l'école pour faire ah mes parents m'ont amené voir ça hier ça me disait ça va être chier pis je me faisais wedgie ah c'est ça tu me faisais wedgie pis c'est tellement comme heureux que South Park c'était comme un musical le film parce que là c'était cool tout d'un coup d'aimer un musical exactement je viens à Montréal d'ailleurs Book of Mormon en décembre pis je vais à tous les jours sur le site d'Evenco pour voir quand est-ce que les billets vont être en vente mais toi t'es une fille fait que t'as le droit de tripper là-dessus aujourd'hui j'ai le droit parce que fuck tout fuck tout exactement ok Yannick attends mise en situation Yannick vient de roter et j'ai dit c'est crié à la princesse juste avant l'orgasme sinon la princesse est pas mal silencieuse c'est normal en temps normal oui avec ce bel habillage auditif Fred on va conclure l'épisode alors c'est ça Frédéric Frédéric tu t'appelles Fred je pense que Frédéric c'est ton nom Frédéric c'est mon nom au complet j'appelle le monde leur nom au complet quand je sais comment on raconte c'est tout le temps ça non mais c'est bon c'est correct c'est correct tu as je t'en le compte tu penses ouais ouais je suis un fin ligné mais le pire c'est que Frédéric c'est mon vrai nom j'ai toujours écrit IC ok parce que ma mère m'avait montré elle écrit comme ça puis à un moment donné j'en ai eu 5 ans j'ai eu besoin de mon acte de naissance je sais pas pour une demande je sais pas quoi j'ai reçu mon acte de naissance puis c'est c'est quoi fait que j'ai vraiment vécu dans le mensonge pendant 35 ans t'es plus la personne que tu pensais je ne suis plus la personne que je croyais être il y a net de plus dans mon nom party time mais t'as-tu fait refaire tous tes papiers pour rajouter le code tu l'as mis à l'encre je fuck tout fuck tout anything goes Frédéric merci beaucoup d'être venu faire un tour à Trobière c'était un invité de qualité merci beaucoup ben merci tu reviens quand tu veux si ça te tente ben demain on en fait un autre demain c'est beau c'est le rendez-vous ben demain ça serait juste en soirée mais on s'en va à Rod ben ce soir au Centre Bell vous allez voir quoi la lutte ah la lutte mais pas moi pas toi non bref merci beaucoup d'être venu c'était super la fun très agréable alors je vous remercie vous aussi d'être venu mais vous êtes là à chaque fois quasiment pas besoin de vous remercier j'arrête ça de rester là chers amis où peut-on vous voir sur internet cette semaine sur Twitter moi pis ma face sur mon blog sur Facebook aussi pis bientôt sur scène pour le ZooFest 2x30 que je fais avec Frank Grenier sign that fait que venez donc ça va être ben nice c'est sexuel le ZooFest non non excusez-moi c'est mes fantasmes qui reviennent encore ben il y a peut-être quelque chose il y a peut-être un show qu'il y a deux Zoos qui se fressent non ok Pierre-Luc c'est le ZooFest c'est le ZooFest c'est le ZooFest c'est le ZooFest sur Twitter Instagram aussi Pierre-Luc Pierre-Luc Fred où peut-on te voir sur internet ou peut-être sur scène dans l'avenir approché sur scène sur internet c'est sûr que Fred Singelet ben at Fred Singelet sur Twitter je retweet de façon quasi systématique les stupidités de Pierre-Luc qui se présent parce que je le trouve drôle pis il fait des jokes grivoises qui des fois pourraient sembler déplacés venant de ma bouche mais si je le retweet ça fait juste oh 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 je trouve ça il est donc drôle lui pis je le retweet et sur Instagram même affaire à commercial fredsingelet.com je fais des selfies gratuits pis des photos de ma blonde cute pis tu te le quittes sinon sur scène très bientôt laisse-moi parler de façon très lente pour pouvoir consulter mon agenda à Coensville le 11 juillet avec Marie-Mé et à Alma le 12 juillet avec Marie-Mé qui est la fête de ma soeur Chantal Saint-Jacques que nous saluons voilà Fred est-ce que le groupe Patine-Bi revient? le groupe non mais l'infection peut-être l'infection demeure et jamais partie dans le temps bref dans le groupe un impact c'est une baie t'as déjà donné à l'époque pour Bouchard non un impact c'était drôle moi je travaillais dans une station de radio qui s'appelait Cool FM Feu Cool FM on a souvent parlé de Cool FM je me rappelle l'époque où il y avait des ID de station qui étaient dans le même rythme de la chanson c'est tout moi qui chantais puis qui faisais ces ID là non seulement ça t'as plagué des Cool FM dans du doux ass voilà exactement non seulement ça mais il n'y a jamais eu un jingle ou une parodie ou un indicatif musical de Cool FM qui a existé que ce n'est pas moi qui a produit voilà Cool FM c'est bien mieux que 995 en ce moment voilà oui je suis d'accord je suis d'accord et ben bref vous pouvez me suivre at Yannick Vézil sur Twitter puis at Yannick Vézil sur Instagram je prends des photos des affaires que je dessine dans mon sketchbook ces temps-ci alors ils dessinent en sacrifice d'ailleurs la raison moi j'en ai un Instagram puis je ne l'ai pas plugué vas-y t'as manqué t'as un peu d'opportunité je suis sur Instagram aussi Gab x 1000 voilà alors ben c'est ça merci je vais suivre pareil merci beaucoup de nous avoir écoutés merci beaucoup à Fred d'être venu et on se rejette sur une suite avec ça même d'ailleurs oui oui c'est ça alors on se revoit à la prochaine vière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada